Vous êtes de retour sur la WebTV de gmaildlc.com, sur le Battlelog et sur jeuxvideo.com pour suivre la grande finale, le dernier match de cette Coupe de France, BF3, la finale Xbox, qui va voir s'affronter deux roosters des Mythics, les Steels Mythics et les Mythics Returns. Et là, on va avoir le droit à une belle affiche avec, attention, un match piège vraiment pour le rooster de Furious des Steels. Oui, Furious qui nous disait tout à l'heure que les Infamous qui ont perdu cette première demi-finale étaient plutôt à leur hauteur parce que les Infamous développent un style de jeu qui est plus à leur portée, à la portée des Steels Gamers, anciennement Mythics. Et puis donc, voilà, en phase 2, on a une équipe Mythics Returns qui apparemment est très, très agressive. On l'a vu contre les Infamous, très agressive, avec beaucoup de relances. Oui, c'est ça, beaucoup de relances, beaucoup de backdoors. Et c'est là qu'il va falloir être costaud du côté des Steels. Il va falloir s'adapter au style de jeu adverse. Ce n'est pas aux joueurs des Returns de s'adapter au jeu des Steels. C'est vraiment à ces derniers de s'adapter au jeu des Returns et d'être solide et de bien checker tous les endroits de la main pour ne pas se prendre des relances un peu partout. Et oui, effectivement, comme on l'a dit, les Mythics Returns qui avaient par moment envoyé l'un ou l'autre joueur en fufu, en sneaky, aller chercher un flag. Donc oui, la pression est clairement sur les épaules des Steels Gamers. Alors ne bougez pas, restez là, parce que ça va commencer dans deux petites minutes. Les joueurs sont en train de rejoindre le serveur. Ils sont juste à côté de nous, ils sont chauds. On sent la pression palpable sur les visages. Un peu plus de pression, on va dire, du côté des Steels qui sont donnés favoris de cette rencontre. Maintenant, ce statut de favori, il faut l'affirmer et le valider parce qu'on l'a vu hier et on l'a vu ce matin. Ce n'est pas parce qu'on est favori qu'on remporte forcément le match. Oui, tout à fait. On a vu, bien justement, les Infamous favoris par rapport aux Mythics Returns se faire éliminer en demi-finale. Donc attention, comme tu l'as dit, ce n'est pas spécialement les favoris qui gagnent le match. Ne bougez pas, ça commence tout de suite. Nous, on vous donne rendez-vous juste derrière pour vous faire vivre cette rencontre en direct avec, on l'espère comme hier, une superbe finale. Et c'est donc parti, mon cher Neométrix, avec cette première map, la map noble qui sera Téhéran. On aura donc les Steels qui seront en US et on aura donc les Mythics Returns qui commenceront en russe. On l'a vu tout à l'heure avec cette map, les joueurs des Mythics Returns, ils ont vraiment fait mal à leurs adversaires. Ces 250 tickets, on peut vraiment faire la différence sur un side, mettre plus de 130-140 tickets à leurs adversaires. Avec 250 tickets, on peut voir des retournements de situation plutôt intéressants. On aura donc deux sides sur route de Téhéran avec les Steels gamers qui vont avoir l'avantage au niveau du B. Et on a une première bonne défense de la part d'Orax. Orax va faire le premier kill de cette finale sur Squall. Julio qui va faire un kill. Allez, Orax qui va peut-être enchaîner un double kill, c'est bien joué de la part d'Orax. Et du coup, on a déjà fait tomber trois joueurs du côté des Steels. On va pouvoir mettre la pression directement au C et surtout prendre le B. Oui, la porte qui est déjà très bien formée du côté d'Orax qui a vraiment très bien joué son jeu sur le flanc gauche pour Steels. Oh, Chris, le bon kill sur Furious, c'est bien joué. Un kill qui a tata. On entend les joueurs qui communiquent. La pression, ils sont en train de l'évacuer justement en parlant. Et ils sont en train de donner beaucoup d'informations en tout cas. C'est bien des équipes qui communiquent. Et Chris au niveau de son préfabriqué qui enchaîne les kills. Du bâtiment ou construction. En construction, il enchaîne les kills. Il enchaîne vraiment les kills. Très impressionnant. Chris, on l'avait déjà vu précédemment contre les Infamous. Et là, on a... La bonne pression de Fégéon. sur le joueur adverse. Fégéon, Furious, je ne sais plus. C'est Furious. C'est Furious, voilà, finalement, qui fait le kill sur Squall. Furious qui me disait tout à l'heure qu'il utilisait plutôt l'AK sur ce genre de map. L'AK avec le viseur Cobra, toujours avec un canon lourd. Pourquoi justement cette AK ? Eh bien justement parce qu'elle permet d'infliger plus de dégâts à longue portée que la M16. Donc voilà, première fois qu'on voit une AK sur ces finales. Et regardez, les joueurs des steals qui sont partis directement à l'agression du point C. Ils sont en train de mettre directement la pression sur le rooster des Mythics Returns qui vont devoir vraiment s'employer pour reprendre ce C. Maintenant, il y a encore le A et le B qui sont en train d'être capés. C'est Fégéon qui fait une bonne défense du C. Du point C et le point A. Le point A est en train d'être récupéré en backdoor par les joueurs des Returns. Le problème, c'est qu'ils viennent de perdre énormément de joueurs. On n'a plus qu'un seul joueur en vie du côté des Returns et il vient de tomber. Et donc là, c'est une superbe opération pour tenter de faire le full cap du côté des steals. Oui, c'est bien parti la côté steals gamers. Pour un full cap, le C qui est en train de clignoter. On voit là le joueur des steals qui commence déjà à mettre la pression très très loin, près du spawn des Mythics. Grosse, grosse, grosse pression de la part des steals gamers. C'est ça, il faut venir chercher très très haut les joueurs adverses, les mettre sous pression même à leur respawn, les empêcher de respirer. Et ça va leur permettre surtout aux joueurs des steals de faire tomber vraiment les tickets adverses. Et on regarde déjà une quarantaine de tickets pris, même pas en 3 minutes de map. Oui, on l'avait dit, ce sont des parties sur console qui vont très très vite. Même si on a 250 tickets, qui peut paraître beaucoup sur console, ça va très très vite. Et les Horax en plus qui traînent au niveau de ce point, qui vient de faire un bon kill au niveau de ce C. Et là, c'est bien, on bloque vraiment les joueurs adverses. On est bien répartis sur cette map au niveau de ce C du côté des steals. Là, c'est Fégéon qui s'avance. On a Julio là également qui est bien positionné. Oui, Julio qui est bien mis là dans son préfabriqué. Alors, pas content de faire un bon kill du côté d'Antrax sur Fégéon. Antrax qui va enchaîner le double kill sur Bios. C'est bien joué. Et qui va même faire la réanimation. C'est bien joué. Ça va donner de l'air à son équipe au niveau de ce point-là. Ils vont peut-être limite pouvoir tenter une relance. Et les deux équipes, ils continuent vraiment à beaucoup communiquer. Nous, on entend vraiment, on a du mal à s'entendre. Oui, oui. On a noté, on a pu t'en tirer les casques parce que là, les joueurs qui communiquent de manière intense. Le team play est très, très important sur ce genre de map. Il faut récupérer un maximum d'informations pour rester au courant de la position des joueurs adverses. Allez, pour l'instant, Orax, lui qui traîne toujours et qui cherche les joueurs adverses. Il l'a repéré là avec son viseur Cobra. Il n'a pas réussi à faire le kill. Ça, c'est plutôt dommage pour lui. Ils sont toujours en duel, les deux joueurs. Et pendant ce temps-là, on a un Vichenko qui est en train de se réveiller et qui va être très important dans cette partie parce qu'on l'a vu dans le match précédent. Il est plutôt fort sur ce genre de partie. Furious nous l'avait dit, les Mythics Return qui sont vraiment très, très agressifs. Mais là, les Steelers gamers ont joué en conséquence et ça a payé. C'est presque le full cap pour nos amis Steelers gamers. Attention, Mythics, il faut se réveiller. Il faut essayer de trouver une solution parce que pour l'instant, ils sont bien bloqués, bien manœuvrés par les joueurs des Steelers. Regardez, là, encore une fois, un duel. Furious qui est tombé, par contre, avec la bonne assiste et le travail d'équipe des Mythics. Au niveau de ce point-là, ils vont pouvoir sécuriser ce drapeau pendant qu'ils sont en train, en plus, de l'autre côté de la map, tenter une relance. Mais qui est ce qui passe par là ? C'est Furious qui est à faire tomber Vichenko. Ah, Furious qui est également bien en place dans cette finale Xbox 360 avec son AK-74 qui prend plutôt l'avantage sur la M16 à longue distance. On va voir ce qu'il va nous proposer pour décaler le joueur qui se trouve dans le préfabriqué. Il y a deux joueurs qui sont en train de se rechercher pour l'instant. Personne ne bouge. Et pendant ce temps-là, c'est un autre joueur d'Else. Ce qui se met en avant, c'est Horax qui va faire un bon frag encore une fois sur le joueur adverse. Pour bien défendre le point C. Le point C capital qui se trouve juste derrière le spot d'Emitix. Allez, en traque, s'il fait tomber Fégé, on a bon qu'il a pris part le joueur d'Emitix. Le point A qui est toujours sécurisé. Mais au niveau de ce point B, pour l'instant, on a un petit peu de mal à y aller du côté d'Emitix. On n'a pas vraiment la solution pour vraiment caper ce drapeau. Regardez, on a un joueur qui est dessus, mais la bloc qui est là. Peut-être la neutralisation qui a enfin fonctionné côté Emitix. Il serait temps parce que là, on a accumulé 80-85 tickets de retard sur les joueurs adverses. Oui, les Emitix qui maintenant peuvent capturer le B. C'est vrai que la contest a été très difficile. On a Furious qui tente de faire la différence sur ce flag. Et voilà, il fait le kill sur Stereo. Le bon kill de Furious pour reprendre tout de suite ce point B. Ne pas le lâcher, ne pas le donner en maîtrise aux joueurs adverses. En tout cas, ce qu'ont décidé les joueurs d'Elsteals sur cet action. Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'ils vont garder la maîtrise et surtout la reprendre, la maîtrise sur ce point B. Et là, on va se retrouver avec le B et le C qui est manœuvré par les Steele. Et toujours seulement ce petit drapeau du côté des joueurs d'Emitix qui sont vraiment en difficulté. Oui, les Steele qui n'ont pas perdu beaucoup de tickets. Attention, là, le C qui est en train d'être repris par l'Emitix. On a fait tomber enfin Horax qui régnait en maître sur ce point. Il n'avait pas bougé depuis le début de cette partie. Dès qu'il s'était installé sur ce point C, il n'avait tout simplement pas bougé. Et là, Horax, il va sans doute revenir voir ce qui se passe au niveau de ce C. Et rien d'autre, il n'y a pas de traque. Les Steele, s'ils étaient en difficulté au C, du coup, ils étaient en train de le perdre. Ils sont relancés en A et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne extrêmement bien. Côté Steele, il faut défendre ce flag C. Mais voilà, le joueur des Steele a vu qu'il y avait beaucoup de monde sur le C. Il va peut-être attendre en fufu que ses ennemis, bien justement, se débarrassent du flag et aillent chercher ailleurs. Il y a peut-être une tentative d'Emitix au niveau de ce point B parce qu'ils ont gagné un petit peu plus de temps. Ils ont pris plus rapidement le point adverse. Et donc, du coup, ils vont pouvoir se retrouver un poil de temps plus rapidement au niveau de ce point B. Et ça devrait être suffisant, au moins pour neutraliser le drapeau. On va voir maintenant s'ils arrivent à le capturer parce que pour l'instant, il y a énormément de joueurs qui font la pression. Et Rulio qui vient d'enchaîner les kills et qui vient de faire énormément de dégâts. Qui vient de faire un double kill et qui va permettre à son équipe d'avancer sur le B. Rulio qui est descendu, je l'aurais plutôt laissé en hauteur pour couvrir. Et Chris qui va faire un bon kill, qui va tomber plutôt sur un kill adverse. Pendant ce moment, il y a Squall qui arrive à faire un bon frag. Squall qui couvre ce point B, ce point B qui est toujours neutralisé. Attention, ce point B, il ne faut pas le perdre côté Emitix. Sinon, c'est full cap derrière pour les joueurs des Steele. Attention là, parce que les Mithix se sont retrouvés à deux dans le préfabriqué. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution la plus efficace. Voilà, un des joueurs Mithix qui descend justement de ce préfabriqué. Et en traxe encore, qui fait du bon travail. Et ça y est, le full cap est passé du côté des joueurs des Steele, c'est des coéquipiers de Furious. Ils ont réussi à prendre ce point B. Ils ont maintenant tous les points en maîtrise. Et c'est encore une fois aux Mithix d'essayer d'inverser la tendance. Parce que regarde, les joueurs des Steele ne sont pas perdus que 21 tickets depuis le début de la partie. Alors qu'on n'a plus que 111 tickets du côté adverse. Et on a Chris qui tente une conteste due à attention peut-être la défense par Horax sur le... Horax ! Encore une fois Horax qui a cherché un bon kill. Par contre, il va tomber juste derrière sur un frag adverse. On va aller se mettre justement sur Squall qui vient de faire un bon kill là au niveau de ce point A. Et maintenant, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir prendre le drapeau ? Ça risque d'être compliqué. Il est tout seul sur le flag. Son adversaire ne l'a pas vu. Oh, il va tomber. Il se fait arrêter assez vite. C'est un duel important qui vient d'être perdu par les joueurs des Mithix. C'est toujours l'avantage à ces joueurs des Steele. Même si là, Furious va tomber sur le kill de Vichenko. Allez, Vichenko, il faut qu'il sonne la révolte pour ses coéquipiers. La relance au niveau de ce point A puisqu'on n'y arrivait pas au niveau du A. C'est bien joué quand même, ça côté Mithix. Ouais, Furious qui a eu du mal à faire la différence avec son AK face à une M16 à courte distance. Ça, c'est vraiment typiquement le problème de l'AK. Et c'est pour ça que très peu de joueurs jouent à l'AK sur BF3. En tout cas, dans ce format 5v5. Et toujours cet écart au niveau des tickets. Maintenant, c'est 136 tickets qui séparent les deux équipes. Et ça continue de descendre. Pourquoi ? Parce que les joueurs des Steele sont aussi en mesure de reprendre ce point B. Donc, vous le voyez à l'instant, de remettre le full cap aux joueurs adverses. Et ça, encore une fois, ça fait très très mal aux joueurs des Mithix. Les Steele gamers qui contrôlent totalement le match. Oh, le petit pré-shot de la part du joueur Mithix qui s'attendait sûrement à voir un joueur des Steele monter sur sa position. À mon avis, il a l'information qu'un joueur n'est pas très loin. Il l'a peut-être vu. Voilà, il est spot sur la minimap. Il va faire la décale. Le duel entre les deux joueurs. C'est Orax qui tombe sur le kill de Squall. Squall qui gagne son duel. On gagne un duel également du côté de Chris sur Fégéon. Au niveau de ce point, allez, peut-être la réaction, elle est importante du côté des Mithix. Parce que là, on a quand même énormément de tickets de retard. Il faudrait au moins faire diminuer cet écart d'une centaine de tickets. Les Steele qui avaient un petit peu peur des Mithix sur cette finale. Mais finalement, ça se passe plutôt bien côté Steele. Les Mithix, à mon avis, ne vont rien lâcher. Mais si ça continue, il fait toujours un gros, gros boulot au défensif. Je disais, si ça continue comme ça, il faudra que les Mithix sortent un jeu parfait sur le second side. Allez, Fégéon et Furious sont tombés. Il a repéré encore un joueur côté, Antrax. Il n'a pas réussi à faire le kill. Est-ce qu'il va réussir à achever son joueur adverse ? Il l'a repéré au niveau de ce point B. Il n'a pas réussi à faire le frag. Ah, l'émination assistée. Mais regarde, les Mithix, ils font la bonne opération. Ils prennent le A, le C. C'est à eux maintenant de vraiment être solides et de faire descendre les tickets adverses. Parce que là, pour l'instant, il y a toujours ces 140 tickets d'écart. Oui, attention, côté SteelGamers, ne pas prendre trop de tickets dans la vue. Il faut aller reprendre des flags maintenant pour éviter de se faire full cap. Et la full cap qui est en train de passer du côté des Mithix, justement, avec ce point A. Ils vont faire vraiment une bonne opération. Les joueurs des Mithix dans cette histoire, on est en train d'essayer de reprendre justement ce point du côté des SteelF. avec un joueur qui vient de se positionner. C'est Julio qui va être aidé par ses coéquipiers Bios et Orax pour reprendre ce point A. C'est une chose faite. Maintenant, il faut partir au niveau de ce point B. Les joueurs qui repartent très très vite sur le point B, ils savent que c'est important de garder une bonne longueur d'avance au niveau des tickets pour être bien sur le second side. Mais là, pour le moment, c'est avantage au Mithix. Et on a vu quelques smokes d'être sortis par les joueurs des SteelS pour essayer de sortir de leur respawn, pour essayer de repartir un petit peu au niveau de ce point B. Et là, vous le voyez, Orax, il est en train de faire tout simplement le tour pour aller peut-être essayer de prendre le C en backdoor. Oui, les SteelS qui ont plus l'habitude des Fumis que les Mithix. Les Infamous aussi n'avaient pas beaucoup l'habitude des Fumis, tout simplement parce qu'ils préfèrent décaler au skill pur. Ils n'aiment pas utiliser... Oh, Julio, le headshot qui part sur Stéréo. Un kill qui fait du bien au niveau de ce point A. En plus, ils vont essayer d'enchaîner les kills. Il va peut-être prendre cette réanimation. Ça va être tendu. Elle va passer. C'est bien joué, ça, pour les SteelS qui vont pouvoir maîtriser ce point A. Contester le point B. Sur ce point B, justement, il y a des joueurs qui commencent à arriver. On a perdu Julio, mais on est peut-être encore là du côté de Furious. Ça risque d'être compliqué quand même parce que la défense, elle s'est enfin trouvée côté Mithix. C'est maintenant qu'elle va être dure à déloger. Alors, il check son adversaire là, Furious, avec son AK. Oh, c'est dur. C'est très dur parce que là, malheureusement, il n'a pas eu son adversaire. Et en plus, il a été spot sur la minimap. Donc, du coup, ses ennemis savent exactement où il se trouve. Fégeon qui fait un bon kill pendant ce temps-là. On a récupéré un drapeau de chaque côté, un drapeau qui clignote. C'est ce point C. On va aller voir d'ailleurs ce qui se passe peut-être du côté de Vichenko au niveau de ce A. Et Vichenko en duel qui va tomber. Ouh, Fégeon qui met le kill à travers la tôle. Le bon kill de Fégeon. Peut-être un nouveau kill qui va tomber du côté des joueurs des Mithix. Les Mithix qui ont reperdu les deux extrémités, qui n'ont plus que le B en contrôle. Et ce B qui commence à clignoter. Il y aurait sans doute des joueurs des Steel qui sont en train de venir contester ce point estéréo qui va faire un bon kill. Et Anthrax qui vient tenter une relance sur le C. C'est bien joué de la part de Anthrax parce que ça commence à être compliqué pour son équipe. Mais on vient de faire des kills importants du côté des joueurs des Mithix. On a vu trois joueurs à terre du côté des Steel. C'est donc qu'il y a peut-être une opportunité pour reprendre l'avantage au niveau des drapeaux. Très bonne gestion du recul d'Anthrax sur Furious. Furious qui n'a vraiment rien pu faire. Et ça continue à mettre la domination du côté des joueurs des Steel. Attention, on a le A qui clignote. On a le C qui est en train d'être pris par Anthrax. Bonne opération la part des Mithix. Un duel de Chris au niveau de ce point A. En plus, il check le respawn des joueurs adverses pour continuer à maintenir cette pression au niveau de ce A. Le A est en train d'être neutralisé. Le C a été neutralisé. Le B est entre les mains des joueurs des Mithix. Les Mithix sont en train de revenir tout doucement dans cette partie. Il n'y a plus que 110 tickets entre les deux équipes. Attention, côté Steel, de nouveau, de ne pas se faire prendre trop de tickets. Pour le moment, ils ont encore vraiment l'avantage avec plus d'une centaine de tickets d'avance sur les Mithix. Mais voilà, attention, Steel ne pas prendre trop de tickets dans la vue. Ils sont là toujours les Steel à maîtriser ce point. Et Julio qui va tomber après avoir fait un kill. C'est bien joué ça pour les joueurs des Steel finalement au niveau de ce point A qui vont réussir à prendre le dessus. Attention, il y a toujours Stereo qui fait la défense, Stereo qui fait tomber Julio. C'est bien joué la part de Stereo et les Steel qui se retrouvent avec un drapeau de moelle que les adversaires. Même si Orax a fait un bond kill sur un traxe au niveau de ce B, on n'a pas le A, on n'a pas le B pour l'instant du côté des Steel. Côté des Steel, le B qui est en train d'être capturé, bonne opération, qui va permettre aussi de continuer à creuser l'écart entre eux et les Mithix. Côté Mithix, il va falloir un petit peu essayer de contourner peut-être ce B. Ils se sont vus les deux joueurs, pour l'instant personne n'a remporté ce duel au niveau de ce point B. Et c'est finalement Squall qui va passer par là et qui va venir faire le ménage. Et pendant ce temps-là, les joueurs des Mithix qui essayent de maintenir leur pression sur les joueurs adverses, ça semble fonctionner au niveau de ce point B. Oui, les Mithix qui reprennent tout doucement le dessus. Mais de nouveau, on voit la valse des drapeaux avec le B qui vient d'être repris par les Mithix alors qu'il venait d'être contesté par Estis. Et là, on a le A qui clinocte en faveur d'Estis. Et Chris qui va faire un banquier directement sur Orax. Au niveau de ce point A, il a repère l'autre joueur avec Chris qui enchaîne sur Bios, c'est bien joué. Avec Chris qui est vraiment chaud. Les Mithix sont en train de s'accrocher, ils sont en train de revenir tout doucement dans cette partie. L'écart qui a bientôt passé en dessous des centiquets. Ça sera, quoi qu'il arrive, mieux pour les joueurs des Mithix pour essayer de bien finir cette première carte. Et qui sait aller accrocher cette carte aux joueurs adverses. Mais quoi qu'il arrive, là, les Estis ne font pas un mauvais side. Les Estis font un très bon side avec des Mithix qui sont plutôt bons. Même si les Estis ont creusé l'écart, les Mithix sont plutôt bien dans le coup. Les Estis qui reviennent sur ce point A, qui sont en train de récupérer le drapeau. Ils vont bientôt être en possession d'une nouvelle fois des deux extrémités. Même si du côté des Mithix, on a été plus malin. On est reparti au niveau de ce C. On a vu qu'on se faisait contester le A. On est parti au niveau du C. C'est plutôt bien joué. Julio qui gagne un duel sur Chris. Julio qui est toujours là. Allez, il a repéré un joueur. Antrax, il a repéré encore un joueur, mais il va tomber. Antrax qui était vraiment attendu des deux côtés. Qui se fait revive. Et qui va peut-être continuer son avancée vers le B. Antrax qui va... Et Julio, Julio qui est en train de mettre la pression au niveau de ce point V. Peut-être, il se rapproche justement de ce camion. Il a repéré un joueur là-bas au niveau du pont. Il n'arrive pas à faire le kill. C'est dommage du côté de Julio. Mais par contre, il y a un de ses coéquipiers qui va venir mettre la pression. Vous voyez, c'est Orax. Orax peut-être pour faire le kill. Orax, il repère un joueur. Orax ! Oui, non, ça ne passe pas. Oui, c'est difficile. Oui, à cette distance-là, c'est très difficile de gérer le recul. Par contre, cette fois-ci, ça va fonctionner sur le joueur adversaire. Peut-être au double kill. Et ils tiennent ces deux drapeaux, les joueurs des Mythics. Et voilà, la barre des 100 points est passée. Les joueurs des Mythics qui reviennent, qui reviennent, qui font leur retour, leur return, j'ai envie de dire, dans cette partie. Bien trouvé, ça, pas mal. Face aux styles, maintenant, il faut tenir ce B qui est déjà à l'avantage des styles de nouveau. Oui, les styles qui ne lâchent vraiment rien au niveau de ce B. Vous voyez, il y a énormément de joueurs qui couvrent les différentes positions. On va se mettre un peu sur les différentes vues. Furious en fufu, là. Oui. Il est bien caché, là, Furious. Il attend éventuellement une sortie au niveau de ce bâtiment en construction. Pour l'instant, il n'y a personne qui vient au duel sur lui. Ça y est, le kill de Furious sur Chris. Furious qui met un bon kill sur Chris. Il était désavantagé, là, avec son AK face à Chris qui avait son M16 en main. On tente de faire un kill, là, du côté de Antrax. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il y a un de ses coéquipiers, là, c'est Squall. Squall, il faudrait essayer de faire le kill également. Squall qu'on n'aura pas trop vu, quand même, dans ce premier side. Par rapport à ce que Squall avait montré face aux... Sur cette map, tout à l'heure. Oui, oui. Ça a été quand même... Face aux Infamous, c'était... C'était autre chose, mais peut-être que d'ici le second side, Squall va se réveiller et nous proposer du bon jeu. Peut-être un peu de stress, aussi, avec cette finale qui comporte beaucoup d'enjeux, là, pour les deux équipes. Oui, c'est clair. C'est une finale de Coupe de France BF3. La dernière grande compétition sur BF3 française. Et derrière, ça sera l'année prochaine, Coupe de France sur BF4. Et donc, du coup, le dernier titre de champion de France est en jeu entre ces deux équipes. Oui, c'est vraiment très, très symbolique comme titre de dernier champion de France de Battlefield 3. Allez, on enchaîne les frags. On tient toujours à un côté Mythics. On est en train de reprendre ce point B. On l'a neutralisé. Et là, pendant un court instant, on va avoir ce A qui clignote. Certes, on a deux drapeaux à zéro. Et donc, c'est plutôt pas mal au niveau des tickets. Vous le voyez, ça continue à revenir tout doucement côté Mythics. On n'a plus maintenant que 80 tickets d'écart. Oui, pour les Mythics, c'est plutôt bien joué. On va voir maintenant s'ils arrivent à protéger ce B. Parce qu'on a déjà vu les Steel's auparavant lancer un assaut sur le B. et puis finalement le reprendre alors que les Mythics venaient d'asseoir leur domination dessus. Ça va pouvoir tout de suite côté Steel's puisque pour l'instant, on est un petit peu acculé au niveau de ce point A. Oui, ils se font bloquer au niveau du A. Pression très impressionnante de la part des Mythics. C'est bien côté Mythics. Il faut venir continuer à faire descendre ces tickets. Vraiment s'accrocher, mettre la pression sur les épaules des joueurs des Steel's. Aller vraiment les repousser le plus loin possible au niveau de leur respawn, au niveau de ce point A. Et continuer à maîtriser, à faire descendre surtout les tickets. Parce que maintenant, c'est tout simplement 65 tickets d'écart entre les deux équipes. Et ça va encore clairement diminuer. Ouais, Squall qui est plutôt bien placé là sur la post-homme. Et dommage, le kill qui passe pas là pour Squall. Un petit éka au passage. J'ai l'impression de l'un des joueurs des Mythics. Et on n'est toujours pas sortis. On n'est toujours pas sortis du côté des joueurs des Steel's. On n'est toujours pas sortis de ce point A. On a réussi à s'infiltrer un petit peu. Mais est-ce qu'on peut tenter le point B ? Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est surtout bien maîtrisé par les joueurs des... Ouais, Furious qui est toujours un petit peu désavantagé au corps à corps avec son AK face à une M16. Et les Mythics qui finalement tiennent bon sur ce B. Avec peut-être Anthrax pour le kill sur Orax. Le bon kill signé Anthrax. Toujours l'avantage maintenant dans cette fin de partie. 60 tickets d'écart pour les Mythics. Ils tiennent toujours 2 drapeaux à 1. Et là, ils sont vraiment bien en place. Les joueurs des Steel's n'ont pas vraiment la solution au niveau de ce B. Ils sont en train d'entendre quelque chose quand même là. Ça communique toujours autant entre les deux équipes. Les Mythics sont bien sortis. Mais Orax qui fait encore une grosse différence sur ce double kill. et qui va peut-être permettre aux Steel's de remonter un petit peu la tête de l'eau. Ça va soulager un petit peu son équipier. Attends, il est allé chercher un nouveau frag. Mais il va tomber sur le kill adverse. Il y a un de ses coéquipiers qui là derrière. Juste pour faire la différence et prendre le kill et réanimer son coéquipier. Donc ça, c'est une bonne opération. Ce 2v1 qui est maîtrisé par les Steel's. Ouais, plutôt bien joué de la part des Steel's. Avec Julio qui perd son duel face à Stereo. Et ce B est repris par les joueurs des Steel's pendant ce temps-là. Avec cette pression qui avait été mise sur l'équipe adverse. Et ça, c'est une bonne opération à nouveau pour les Steel's. Qui n'ont pas mis trop de temps pour reprendre ce drapeau. Même s'ils ont été un petit peu acculés sur leur dernier drapeau. Ils ont réussi à tenir. Mais ça risque d'être insuffisant en tout cas pour défendre le drapeau. Et on sent les Mythics, très incisifs et nouveau, très agressifs au niveau de ce point B. On n'a pas vu beaucoup de contournement finalement. La grenade, le kill peut-être. Il a mis un chargeur à côté là. Julio, c'est dommage sur le joueur adverse. Et ça, c'est une mauvaise opération parce que le B est maintenant neutralisé. Tous les drapeaux clignotent. C'est une situation assez compliquée pour les deux équipes. Il va falloir voir maintenant qui est-ce qui va sortir vainqueur de ces câbles de flag. Comment vont se terminer les duels sur les différents drapeaux. Les Steel's qui ont réussi à garder possession de ce point B. Par contre, au niveau de ce point C, il y a un joueur qui est en train de le sécuriser tranquillement dans le dos. Pour reprendre possession du point. Reprendre possession de deux drapeaux à un. Et essayer de tuer cette fin de premier side. Chez les Mythics, il reste 16 tickets pour faire la différence. 16 tickets côté Mythics pour essayer de revenir dans cette partie. 14 tickets maintenant. Je crois que ça va être dur quand même à essayer de venir descendre en dessous de 70 tickets. Même si pour l'instant, on fait des bons kills. Côté Mythics, ça a du mal à réanimer. Rax qui fait un bon kill sur stéréo. Rax qui ne réanime pas ses coéquipiers. Il y a une réanimation qui a été effectuée un peu plus tard dans le garage. En tout cas, les steals pour le moment qui sont en train de perdre ce B. Avec Squall qui fait encore un bon travail offensif sur le B. Il vient de faire une nouvelle fois un double kill. Il a repéré un joueur adversaire. Et le triple kill qui tombe pour Squall. Sur ce point B, le quadruple kill. Il se fait arrêter là derrière. Le quadruple kill signé Squall. Calmé directement par Rax. Rax qui repère un joueur. Rax qui va faire un double kill. Cette fois-ci, c'est sur crise. Mais on peut prendre les réanimations derrière. Direct côté des joueurs des Mythics. Et prendre possession de ce point B. Oui, les Mythics qui, de nouveau, se retrouvent à deux drapeaux. Les six gamers qui doivent vraiment capturer un flag. Il faut qu'ils se sortent de ce mauvais pas. Et moi, je ne sais pas toi. Mais je n'ai pas beaucoup vu de contournement, de relance ces derniers-temps. Ça se bagarre vraiment pour le B. Oui, c'est clair. C'est cette lutte au niveau de ce B. Et Vyshenko qui arrive justement dans cette lutte. Qui a vu un joueur prendre la direction du B. Mais ils sont deux à un. Ils ont perdu un joueur là par contre. Ça risque d'être compliqué. Parce que regardez au niveau de ce préfabriqué. Il y a un joueur. C'est Furious. Furious qui a fait un bon kill sur stéréo. Il a vu qu'il n'avait pas réussi à enchaîner. Du coup, il va venir au corps à corps sur ce drapeau. 50 tickets à 8. Toujours pour les joueurs des steals. L'écart qui passe en dessous des 50 tickets. C'est bien joué. En tout cas, côté Mythics. Il y avait un moment plus de 140 tickets d'écart maintenant. Il y en a à peine 50. Ah, Furious qui a complètement raté son tir. Il a vraiment eu du mal sur Vyshenko. Vyshenko qui en a profité pour faire le kill. Pour réanimer ses coéquipiers au niveau de ce B. Et de conserver la domination au niveau des drapeaux. C'est bien ça pour les joueurs des Mythics. Et on va peut-être réussir à enchaîner les kills. Et 37 tickets seulement encore pour les steals. Attention, attention, attention. Les Mythics sont en train de revenir vitesse grand V. Et là, le bon double kill signé. Orax qui va faire du bien au niveau de ce A. On va pouvoir repartir à la contestation de ce point B. Toujours pas de smoke utilisé des côtés des deux équipes. On l'a vu une fois tout à l'heure pour sortir du A du côté des steals. Mais sinon, au niveau de ce B, on y va vraiment à découvert. Oui, attention, maintenant, côté 6, on a le A qui est en train d'être contesté par les Mythics. 28 tickets à 4. Et les Mythics qui sont encore, 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 encore en train de réduire cet écart. Et cet écart va être vraiment minime. Aucune des deux équipes, finalement, Néo n'aura réussi à prendre le dessus sur l'autre dans ce premier side. Et Furious qui est déchaîné, qui fait exploser la voiture. Elle est en train de se double kill sur ses adversaires sur Furious et sur Bios. Et ce point B qui va finir en full cap, j'ai l'impression, du côté des Mythics. On va vraiment, peut-être, pouvoir même remporter ce premier side. Ça serait énorme. Oui, remporter de pas grand-chose. Mais remporter quand même. Mais remporter quand même, effectivement. Côté Stis, il va falloir bien se sortir de ce mauvais pas. Et jouer tranquillement le prochain side. Ne pas prendre trop de risques. Et là, côté Stis, on évite de spawn pour perdre les tickets. Et ce premier side qui va être remporté par les joueurs des Mythics. Ils avaient à un moment 140 tickets de retard sur leurs adversaires. Et ils ont finalement inversé la tendance. C'est un énorme retour, Néo, des joueurs des Stis. Dans cette partie. Très, très beau retour de la part des Mythics qui ont réussi à annihiler leur retard par rapport aux Stis. On voit là une très, très belle équipe des Mythics. N'hésitez pas à venir réagir avec nous sur le hashtag CDFBF3. Parce qu'on a encore une fois le droit à une superbe finale, super serrée. Tout comme hier avec la finale PC. Encore une fois, ça va être une finale qui va être passionnante et qui va devoir se jouer jusqu'au bout. Oui, c'est vraiment une finale qui, bien Furious nous l'avait dit, qui réserve beaucoup de surprises. Et on l'avait dit, on l'avait dit. Attention, ce ne sont pas forcément les favoris qui remporteront ce tournoi. Il y a toujours des surprises. Avec un superbe Anthrax, on peut le signaler. Et on nous le fait signaler du côté de Evolve Esport qui dit que son joueur est toujours au top du côté des Mythics. Oui, vraiment. Anthrax, il me semble que c'est Anthrax qui porte ce tag Evolved. On l'a vu, Anthrax faire un excellent boulot côté Mythics. Et toutes vos réactions sur le Twitter, hashtag CDFBF3. Et on est reparti pour le second side. Ce sera donc les joueurs des Mythics, cette fois-ci, qui seront sur le side US. Les joueurs des styles qui seront sur le side russe. On avait vu des styles bien maîtriser le middle avec les 3-4 premiers kills qui avaient été faits tomber derrière la capture du B. On va voir si les joueurs adverses arrivent à faire la même chose. Si les Mythics arrivent à faire un aussi bon départ que leurs adversaires dans le premier side. On va voir si les Mythics vont réussir à bloquer directement l'avancée des styles. Et là, côté Mythics, on a un joueur qui est déjà très avancé. On l'avait vu également sur PC, cette strat. De mettre un joueur très avancé. Il me semble que c'était côté webspell avec Malissium qui s'était avancé très très loin. Malissium ou Abrico qui s'était avancé très très loin. Et là, on voit un peu la même physionomie se mettre en place côté Mythics. Allez, Furbius qui met une grenade au niveau de ce B. Voilà le B tranquillement capturé par les joueurs des styles. Et voilà les premiers kills qui tombent entre les deux équipes. Et deux joueurs à terre au niveau de ce middle du côté des joueurs des Mythics. Peut-être une possibilité pour les styles d'aller chercher ce point B. Un B même si on a fait du côté de la stratégie un joueur qui a totalement backdoor au niveau de ce A. Et c'est Horace. Bien joué de la part d'Orax qui vient brain complètement ses adversaires. On a fait tomber un joueur, on a fait tomber Julio au niveau de ce A. Mais ils sont encore là, ils sont encore là en masse. Et les joueurs... Attention là, Horax. Attention Horax qui se fait rejoindre par ses deux coéquipiers. Bios et Julio. On a repéré un joueur du côté de Julio. On n'a pas réussi à faire le kill. On va pouvoir sécuriser sans doute, sans aucun doute ce drapeau. Le kill peut-être qui va tomber. Non, pour l'instant ça ne donne rien. Un Horax réventif peut-être. Et regardez, il y a Furious qui est en train de s'infiltrer au niveau de ce B. Ils sont en train d'essayer de vraiment faire tourner la tête à leurs adversaires Mythics. Pour l'instant les styles sur ce point A. Et ça va fonctionner la capture. Les styles qui doivent finalement s'adapter au style des Mythics. C'est-à-dire jouer agressif et jouer les relances. Et c'est ce qu'ils font là pour le moment en capant le A. Et maintenant il faut aller resserrer au tour du B. Et là c'est une bonne opération pour les styles. Ils vont pouvoir à nouveau remettre un peu d'écart, refaire la course en tête. Ils n'ont que 4 tickets de retard. 4 tickets c'est vraiment rien. Et ça peut être facilement inversable. Là quand il y a 250 tickets au départ. Il n'y a pas de soucis pour inverser la situation. Mais il va falloir vraiment jouer jusqu'au bout. Parce que tout à l'heure on avait 140 tickets quand même d'avant ce côté styles. On avait Squall là qui était bien placé. Qui a réussi à éliminer Bios. Et puis Julio qui fait le kill derrière pour revenge son coéquipier. On sent la côté Mythics. On a fait une relance au niveau de ce B. On a réussi à prendre en main le drapeau. Même si pour l'instant il y a Furious qui traîne dessus. Et qui va neutraliser ce drapeau. Le A au fin des styles. Le C au main des Mythics. Et peut-être le kill de Furious ou Vichenko. Waouh. Furious qui vient de mettre une vraie patate là sur Vichenko. Et les joueurs des Mythics sont toujours là avec Anthrax justement du côté des Evolves. Anthrax qui a du mal à sauter la barrière. Ouais non. Ça c'est clair. Lui il faut faire les 100 mètres. Par contre le 110 mètres c'est pas pour lui. Non. Et là du côté de Horax on va tomber. Un bon kill pris par Squall. Squall qui va tomber à son tour. Sur le frag de Stereo. De Bios plutôt. Et Julio qui fait le moins 3. Julio qui va enchaîner peut-être. Qui va pré-shot et qui enchaîne les kills. Et Norme Julio qui va tomber finalement. Et Julio qui tombe sous les balles de son adversaire. Mais bien joué de la part de Julio. Pour faire un petit peu respirer son équipe. Et regarde ce A. Regarde ce A. Il est en train de passer aux mains des joueurs des Mythics. Ça va être tout simplement le full cap. Encore une fois mis par les joueurs des Mythics. Avec un Chris en plus qui vient chercher des kills. On va se mettre justement sur Chris au niveau de ce C. Il a fait un bon kill. On a le C. On a le B. On est en train de se faire contester le A. Mais encore une fois belle opération. Belle opération pour les joueurs des Mythics. Ouais les Mythics qui sont vraiment bien dans cette partie. De nouveau qui sont très très agressifs. Très très incisifs. C'est bien Brain ça de la part de Chris. Il avait vu Furious. Il ne se sentait pas de lui tirer dessus à longue distance. Et du coup il avait préféré temporiser. Et c'est bien joué parce qu'il a remporté son duel. Par contre derrière il va tomber sur le kill d'Orax. Ouais Furious qui s'était un petit peu précipité là pour le coup. Et par l'instant là Anthrax à distance sur Fégeon. Le kill qui passe. Anthrax peut-être le double kill. Il a repas son adversaire. Il l'a mis en suppression. Il est bon Anthrax. Ça ne donne rien. Anthrax qui a repéré un autre. Oh ! Bien joué de la part d'Orax. Anthrax qui repère encore un autre joueur. Qui enchaîne encore une fois un headshot. Cette fois-ci c'est sur Julio. Anthrax qui vient également de faire une superbe action. Qui vient de faire beaucoup de bien à son équipe. Ouais ouais un Anthrax. On l'avait dit. Très très en forme. On l'avait vu contre les Infamous déjà. Et justement les Mythics ils connaissaient très bien. Les faiblesses de leurs adversaires. Les steals. Et justement ils étaient en train d'en profiter. Parce qu'ils ont remporté le premier side. De 4 petits points. De 4 petits tickets. Et là ils ont allé une vingtaine de 29 tickets. Une trentaine de tickets d'avance sur leurs adversaires. Ouais et là on est reparti avec une relance sur le C côté Mythics. Attention, attention les steals. Ça va peut-être se jouer maintenant cette partie. Et ça va être long jusqu'au bout. Très très long ce second side. Puisque les deux équipes peuvent faire la différence. Et même si on prend un full cap. Si on perd 200 tickets. On peut vraiment revenir avec ces 250 tickets. Avec la possibilité vraiment de gagner de 5 tickets finalement. Pour les joueurs des steals. Autant dire que tant qu'il reste 5 tickets, 10 tickets. Rien n'est fini. Ouais tout n'est pas perdu pour les équipes. En tout cas pour les steals, tout n'est pas perdu. Les Mythics n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. C'est plutôt du côté des steals que se trouve la pression là. Les steals qui ont vraiment cette pression sur les épaules. Qui doivent aller déloger les Mythics. Qui sont pourtant bien en place. Allez Julio qui a fait un kill. Julio qui a fait un double kill. La réanimation au passage. Et on va reprendre ce point A peut-être. Avec Rulio. Énorme Rulio. Rulio qui a fait son double kill. Mais qui est malheureusement arrêté tout juste après. Attention. Peut-être le full cap maintenant. Et si c'est le full cap côté Mythics. Il faut défendre maintenant ce A pour concrétiser ce full cap. Et ce full cap qui a du mal à tenir pour l'instant. Mais qui fait énormément de bien au niveau de ces tickets. Du côté des joueurs des Mythics. Rulio qui passe par là. Qui vient de faire son petit nettoyage. On va pop sur lui. Attention parce qu'il peut avoir des joueurs dans le dos. Et justement il l'a repéré Julio. Et il a bien checké le spawn. Mais il se fait calmer directement. Le spawn qui est bien maîtrisé par Rulio. On va rester au niveau de ce point. Pour voir ce que vont faire Squall notamment. Ou Vichenko du côté des joueurs. Des Mythics. Mais les Mythics ils tiennent. Ils s'accrochent à ce point là. Oui oui tout à fait. Les Mythics qui tiennent vraiment à garder un full cap. Et là Anthrax il vient encore de mettre. Anthrax ! Il continue le festival. Anthrax ! Anthrax ! Anthrax qui met le triple kill. Oh là là Anthrax. Quel énorme travail sur le C. Il vient tout simplement de démonter les joueurs des styles. Il a nettoyé ce point C. Ce point C. On a spawn sur lui. Et on va pouvoir le prendre du côté des joueurs des Mythics. Qui encore une fois restent dans ce full cap. Regarde ses adversaires. Et il enchaîne Anthrax ! Sur Bios. C'est bien joué de la part d'Anthrax. Anthrax qui reçoit des balles de la droite. Il va aller les prendre dans le dos. Oh ça serait marrant. Ça serait marrant qu'il arrive à les prendre dans le dos. Peut-être pour un couteau qui sait. Une prise de plaque ce serait plutôt pas mal là dans cette finale. 80 tickets d'avance maintenant pour les joueurs des Mythics. Avec Anthrax qui a été repéré. Anthrax qui reste en vie pour l'instant. Il a 40% pour l'instant au niveau de sa vie. Et il s'avance. Il a repas son adversaire. Anthrax ! Il continue le festival. On va rester sur lui. J'en compte qu'il meurt. Ces Mythics là qui sont extrêmement bien placés. Anthrax qui ferme vraiment bien la porte là côté gauche pour les Mythics. Et qui ne laissent aucune chance à ses adversaires. Et tu noteras il a aussi une bonne gestion des munitions. Parce que pour l'instant il a encore suffisamment en réserve pour continuer à faire la différence. Anthrax là par contre il vient de vider tout un chargeur. On va aller voir un petit peu d'autres joueurs maintenant. Du côté de Furious pour essayer de reprendre un des points. Toujours cette situation de full cap qui tient, qui tient. Furious qui tombe. Furious qui était un petit peu là nouveau en fufu pour essayer de venir tenter une cap du B. Ils sont en train de reprendre le A. Enfin les joueurs des styles C. Oh non même pas. Le C peut être. Attention dans le garage. Ça va être chaud la grenade. Et Anthrax il continue. Anthrax qui continue son festival de kills. Il va aller sans doute prendre la réanimation sur son coéquipier. C'est bien joué Anthrax en plus pour soutenir ses coéquipiers. Ils vont se remettre au niveau de ce A. Et ce C qui semble être pris du côté de Julio. J'ai l'impression avec un bon kill pris sur Squall. Les styles qui ont un petit peu du mal à se sortir la tête de l'eau. On voit également un Chris qui est plutôt bien en forme. Ils sont clairement en train d'enfoncer la tête sous l'eau des joueurs des styles. Les joueurs des Mystics. Là ils sont en train de faire une superbe opération. Le Rooster Return qui a fait tomber tout à l'heure les Infamous. Et là qu'ils sont en train de dominer tout simplement les joueurs des styles. Et non ce qu'ils sont en train de nous proposer comme niveau de jeu depuis le début de ce tournoi. Les joueurs des Mystics. C'est très étonnant de par le fait que cette équipe Mystics, cette line-up Mystics Return est une line-up assez jeune. Tandis que les styles sont plutôt des joueurs qui ont eu vraiment l'habitude de jouer ensemble. Vraiment très étonnant et très très belle performance pour les Mystics. On a pris l'information qu'il y a trois joueurs sur ces Anthrax qui arrivent encore une fois cette fois-ci de la puite de munitions. Mais il va pouvoir continuer à faire les kills. Anthrax qui continue son acharnement sur les joueurs des styles. Il a décidé qu'aujourd'hui c'était lui le patron et que les styles n'auraient aucune chance dans leur duel avec lui. Et Anthrax pour l'instant qui va reprendre encore une fois ce point-là. Ils sont en train de perdre le C pendant quand même les joueurs des Mythics. Ils vont ne plus être en situation de full cap mais 213 tickets à 88. Ça se joue maintenant sur le C avec les styles qui doivent maintenant repartir du C. Il n'y a pas de joueurs côté 6 qui est arrivé à s'infiltrer quelque part plus loin. Donc oui ils vont vraiment devoir se sortir là du C. Et ça va être très très difficile parce que les Mythics sont déjà dessus. Oui parce qu'il y a un Squall qui a fait vraiment pas mal de dégâts encore une fois avant de tomber. Encore une fois on fait les frags du côté des Mythics avec un Chris qui passe par là. Chris qui a bien les yeux ouverts. Pas besoin de lunettes dans cette histoire pour faire la différence au niveau de ce C. et pour essayer de remettre une nouvelle fois le full cap. Oui les Mythics très très en forme. Très étonnant mais vraiment belle performance la part de ces Mythics. Return. Allez Chris qui cherche ses adversaires. Qui tient ce C, qui tient ce point C. Et ça c'est bien vraiment pour les joueurs des Mythics. Qui vont même partir chercher au corps à corps leurs adversaires. Continuer à les mettre sous pression. À les mettre vraiment dans leur dernier retranchement. Et continuer cette situation de full cap. Ils vont vraiment aller les prendre à la sortie de la main. Par contre il va falloir sortir de cette position. Du côté de Chris. Mais ça tient, ça tient, ça tient toujours. Ah voilà, côté Cid la relance sur le A. Attention il y a quand même le joueur chaud qui est là. C'est Anthrax. Anthrax qui a ses adversaires au niveau de ce A. Il va sans doute perdre la possession de ce A. Pour l'instant ça tient, ça tient, ça tient. Il l'a repéré. Anthrax ! Le kill peut-être de Anthrax. Peut-être une grenade pour conclure l'action. Mais ça ne passera pas. Et quoi que Anthrax, voilà, qui fait le kill sur Orax. Et la grenade qui paille là derrière. De la part de Rulio au niveau de ce A. Ce A est sécurisé. On tente une relance au niveau du B. Mais pour l'instant ça ne donne pas grand chose. Parce qu'ils sont là. Ils sont là. Les joueurs des Mystics. Des Mythics plutôt. Mais attention à ce C qui clignote maintenant. Avec une nouvelle relance. Vous le voyez. Au niveau du A du côté de Rulio pour le tenir. Mais on est en train de partir également de l'autre côté de la carte. Du côté de Bios et de Stéréo. Oui. Les Stills qui font tout doucement tourner les flagues. Waouh ! Le kill à travers la benne, ça, ça fait plutôt mal. Et toujours l'intimidation entre les deux équipes. 47 tickets à 210. 47 tickets à 210 maintenant du côté des Stills. Il va falloir faire vraiment le poids. Vraiment contrer les assauts des joueurs adverses. Julio qui fait un bon kill au niveau de ce B sur Vichenko. Et là, pendant quelques instants, les Stills, ils peuvent espérer reprendre l'avantage au niveau des drapeaux. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Pour le moment, c'est assez difficile. Toutes les portes sont fermées par les Mythics. Qui contrôlent bien le match. Qui font les relances où il faut, quand il faut. Et qui déplacent leurs effectifs aux bons endroits. Avec en cours un kill qui est pris. Attention quand même au revenge qui tombe du côté de Bios sur un joueur adverse. Le revive derrière du Furious. Furious qui enchaîne sur Stéréo. Furious, il vient de faire un kill peut-être décisif. Là, sur le A. 160 tickets d'écart maintenant pour les Stills à remonter. On l'a dit, il faut qu'ils finissent avec 5 tickets pour remporter cette partie. Mais là, c'est vraiment très très compliqué pour eux. Parce qu'ils n'ont ni le B, ni le C. Ils n'ont en possession le point A. Et les tickets qui continuent de diminuer. Il y aura derrière peut-être à peu près 200 tickets à faire tomber. Ça va être juste compliqué. Côté Stills, s'ils veulent remporter cette map. Ils vont devoir faire tomber 200 tickets à leurs adversaires. Et ça, c'est quasi mission impossible. C'est clair, ils sont en train de prendre possession de ce point B. Sauf que voilà. Comme tout à l'heure avec les InFamous. Les joueurs des Mythics qui sont en difficulté au niveau d'un point. Ils partent au niveau de l'autre point, au niveau du A. Et c'est tellement bien joué. Toujours très très bien joué de la part des Mythics. Les Mythics, c'est bien. On l'avait dit, Furious qui nous disait. Voilà, c'est Mythics qui vont vraiment faire des relances. Jouer très agressif et se déplacer comme il faut. Ils sont vraiment très très dynamiques. Et les Mythics qui continuent de se rapprocher tout doucement de la victoire. Il n'y a plus qu'un seul point qui est contrôlé. Là, il est par les joueurs des Mythics. Le A et le B clignotent. Et peut-être encore une fois, un trade drapeau. On entend, Aurax, il dit, j'ai pas le B. Furious qui repasse l'adversaire. Furious qui n'arrive pas à faire le kill. Il va y essayer avec son pistolet. Oh, l'assiste. Oui, l'assiste à 87. Il n'était pas loin. Et Julio. Julio, oui. Qui fait le ménage en sortant du A. La possibilité là pour les joueurs des Steel's d'aller chercher le A, le B. Peut-être une relance au niveau du C pour prendre le full cap. En tout cas, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il soit costaud pour maintenir ses drapeaux. On se parle entre les deux équipes. On essaie de s'intimider. Chris qui cherche ses adversaires. Chris qui va tomber. Oh, ça crie, ça crie entre les deux équipes. On va sortir du côté de Furious. On n'arrive pas à faire le kill. La réanimation qui n'aura pas fonctionné. Et ça, c'est plutôt pas mal. Un ticket en plus de gratter. Et Furious qui enchaîne sur stéréo. Attention, encore du monde derrière. Peut-être côté Furious. Mais le A, le B qui est maintenu. Peut-être la reprise du C. C'est bien joué. Peut-être pour tenter le full cap. Montrax sur Julio. Pour les 6, là, il faudrait, pour bien faire, prendre une full cap. Alors, mettre une full cap là, à Semitix. Et comme tu dis, la maintenir. Mais face à des Mythics, c'est très, très difficile d'aller chercher ce full cap. Ils sont clairement chauds, les joueurs des Mythics. Et ils enchaînent côté Vichenko sur Bios. C'est un nouveau kill plutôt pas mal. Même si on va tomber derrière avec le double kill de Rax. C'est bien joué. Et ce C qui va se transformer en full cap. Full cap à venir pour les styles. Alors, Rax, il a vraiment fait, je pense, là, vraiment la différence. Et là, ils ont 20 tickets. Allez, on va dire 19 tickets, les joueurs des styles. Pour faire des 170 tickets à l'équipe adverse. Et on voit un gros sacré challenge. C'est un gros challenge. Et Rulio, là, il est tout seul sur le A pour le défendre. Ah non, ils sont deux sur le A pour le défendre. Un style avec une position plus avancée. Rulio sur le A dans le garage. Et maintenant, il faut absolument tenir ses droits drapeaux du côté des styles. Continuez à mettre la pression. On va perdre ce point A, mais attention, il y a quand même des joueurs qui sont là. Il faut faire venir des joueurs sur le A. Il n'y a pas besoin, parce que pour l'instant, il y a un Orax qui était monstrueux. D'ailleurs, tu sais quoi qu'il fait pour le réanimer ? Il y a beaucoup de mid-x. Ils le font, ils le font, les joueurs des styles. Ils le tiennent ce drapeau. Mais finalement, c'est Rantrax qui fait la différence sur cette action. Et le point A qui peine vraiment à être récupéré. Ils y vont, les joueurs des styles. Ils ne le lâchent pas, ce point A. Ils ne le lâchent pas. Ils le gardent pour l'instant. Et ça commence à faire diminuer les tickets. On a, en une minute, fait diminuer la barre de tickets de 30 tickets. Ah oui, côté styles. Maintenant, il faut garder ce full cap. Attention, parce que les munitions sont déjà relativement basses. Il faut faire attention à conserver maintenant ces munitions. On t'en fait, Jion qui lâche au dé. On va le faire, les gars. On va le faire, on va essayer de remporter cette première map. Et ils peuvent le faire, clairement, parce que là, ils ont les trois drapeaux. Il n'y a que cinq tickets à mettre. Il faut finir avec cinq tickets de plus que l'équipe adverse. Et là, dans cette position, ils ont vraiment la possibilité de le faire. Il reste une centaine de tickets à faire tomber. Quand on met un full cap, c'est faisable. C'est faisable, mais il faut toujours faire attention à ne pas consommer trop de munitions. Et ne pas consommer trop de tickets aussi, également, avec les joueurs qui meurent. Garder, peut-être, des possibilités. Là, j'ai l'impression qu'on a backdoor le C du côté des joueurs. Oui, du côté des Mythics. Avec Chris qui a senti bien le coup et on se pointe sur lui. Et du coup, c'est bien joué. On va pouvoir reprendre ce point C. Bien joué de la part des Mythics. Oui, et qui ont réussi, je ne sais pas par quelle façon, à contourner les Stills. Et à reprendre un avantage sur ce C. On va mettre de la fumée, justement, au niveau de ce point B pour continuer de relancer du côté des Mythics. Mais attention, il y a des joueurs qui traînent par là. Un ticket, peut-être, qui va être donné gratuitement avec ce kill pris sur Orax. Furious qui fait le kill sur Squall. Et derrière le... Oui, la 6 de son coéquipier sur son ennemi. Et surtout la réanimation sur Orax qui va permettre, avec son coéquipier, de ne pas perdre un ticket supplémentaire. Et ce ticket-là, encore une fois, c'est un ticket qui ne tombe pas en faveur des joueurs adverses. Et on parvient de relancer au niveau de ce C du côté des Stills. Tous les drapeaux clignotent maintenant. Mode chiste musicale. Les Stills qui sont en train de se faire contester le A et le B. Il faut faire la défense. World of Furious qui vient de mettre un kill plutôt sympa là. Allez, les Stills qui maintiennent la pression. Ils ont le A, ils ont le B. Sur le C, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de ce B d'ailleurs, il y a un joueur qui est là, présent du côté des joueurs des Mythics. Il est bien installé en Trax. Tous les drapeaux clignotent. Tous les drapeaux sont neutralisés. 103 tickets à 19. Allez, on peut encore perdre 14 tickets du côté des joueurs des Stills. Ouais, on peut se le permettre encore de perdre 14 tickets. Mais voilà, il va falloir faire attention. Côté Stills, si on veut gagner cette map, il va falloir jouer sur les réanimations. Ce point B qui va être neutralisé dans quelques instants peut-être du côté des joueurs des Mythics. Et si c'est la neutralisation, ça sera une bonne opération. Mais il y a Pugion qui passe par là. Ouais, les Stills qui font une très très grosse défense du flag. Ouais, ouais, qui push là sur le A pour venir contester encore un flag. Histoire de reprendre l'avantage au niveau des drapeaux. Ah, c'est clair. Parce que si ça ne passait pas, c'était derrière. Match perdu, un premier map perdu pour les Stills. Et ils ont, au bout, au bout, au bout de cette capture, réussi à contrer l'avancée. Et à sauvegarder leur chance de victoire dans cette première map. Ouais, Furious qui a, il y a quelques instants, fait un double kill sur le drapeau. Attention là, Furious, il faut bien défendre. Et Stereo était là pour mettre un kill sur Orax. Orax sur Vichenko derrière. Il y a Julio qui va également au niveau de ce B. Ils sont là. Et la défense qui est la bonne grenade, qui est mise sur Antrax. Et il arrive dans le dos, Julio. Il en fait un, il en fait deux. C'est bien joué le triple kill de Julio. Et celui-là, il fait du bien ce triple kill pour sécuriser ce point B. Garder le B et le C du côté des Stills. Oh, la pression jusqu'au bout. 70 tickets maintenant d'écart entre les deux équipes. Ils peuvent le faire, les joueurs des Stills. Ils peuvent le faire. Il faut qu'ils soient forts mentalement. Parce que là, deux drapeaux, ce n'est pas gagné. Pour bien faire, il faudrait être en full cap pour se mettre dans une situation idéale et faire tomber les tickets vitesse grand V. Et Orax et Furious qui gagnent des duels pendant ce temps sur leurs adversaires. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien pour maintenir la pression. Là, ils vont aller mettre la pression au niveau de cela. Toujours mettre une pression très haute pour pouvoir, après derrière, si on respawn, aller sur les points B et les points C pour garder justement la domination sur le nombre de drapeaux. Oui, c'est ça. Et Orax qui vient de se prendre un kill en essayant de décaper le A. C'est bien joué de la part de Rulio, par contre, lui qui va chercher un bon kill. Et le Rulio qui va enchaîner peut-être sur un joueur adverse. Pour l'instant, on se pointe sur lui pour continuer à maintenir cette pression au niveau du A. Bien checker au niveau des relances du B, par contre, parce que là, j'ai vu des joueurs, des mythiques. Oui, des joueurs dans le petit jardin, là. Ah, mais il tombe. Le bon kill, le Rulio avec Orax qui est derrière, qui met l'assiste. Le full cap, peut-être. Voilà, peut-être encore un full cap pour les Stills. Les Stills qui sont à fond dedans, là. Et ils sont tous là, ils sont tous là sur ce point-là, les joueurs des Stills. Et ils vont émettre la pression au niveau du respawn adverse. C'est bien joué, les Stills qui vont même se permettre de faire du spawn kill avec Furious. Furious qui met un excellent kill sur Antrax. 54 tickets à 14, ça continue de descendre, ça peut le faire du côté des Stills. Ça serait l'incroyable remontée. Côté Stills, maintenant, il faut se décarcasser pour aller mettre les joueurs tout le long de la map, surtout le large de la map et éviter que les Mythics ne créent la surprise. Et ils se tiennent, ils se tiennent pour l'instant avec Furious qui check la route. Il faut tenir cette route, sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres dans la défense des Stills. Et pour l'instant, Furious, il est solide. Oui, il est très solide sur ce côté gauche. Attention là pour les Stills, ça passe côté gauche avec Rulio qui fait encore une bonne défense. Rulio qui tombe sur le flag. Le bon kill signé Squall qui va tomber derrière. Et la pression qui continue, les tickets qui descendent. Il n'y a plus que 25 tickets d'écart entre les deux équipes. 13 à 36 maintenant. Un ticket par seconde qui tombe du côté des joueurs des Mythics. Attention là, on a un joueur des Mythics qui vient de faire une incursion sur Furious. Au niveau de ce point-là, il va enchaîner. Chris peut-être pour une relance sur le B ou sur le C. En tout cas, il faut que la relance aille très très vite. Il faut faire les coupes qui va tomber. On s'en sort du côté des joueurs des Mythics. Ils n'ont toujours pas les drapeaux. 24 à 12, 24 à 12. Il n'y a plus qu'un infime d'écart entre les deux équipes. Quel fin de match très très tendu entre les deux équipes. Et Horax qui continue à mettre la pression. Horax au niveau de ce point 1. Oh là 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 là. Deux drapeaux continuaient d'être maîtrisés par les joueurs des Stills. Attention sur le B, il y a du monde. Mais il y a Furious qui traîne dans le coin. 8 tickets côté Stills. Il faut jouer la réanimation maintenant. Oh ça va être dur. Ça va être dur la réanimation qui ne fonctionnera pas. C'est dommage. 8 tickets à 16. 8 tickets à 16. Toujours l'avantage des drapeaux pour les joueurs des Stills. Le C qui commence à être contesté. Oh là là là. Ça va être super dur. Ça va être dur jusqu'au bout. Il faut éviter de spawner maintenant inutilement du côté des Stills. Il faut laisser faire le travail par les joueurs qui sont encore en vie. Et Anthrax, Anthrax, il tient le coup. Anthrax, il tient le coup pour l'instant. Avec pour l'instant Orax et Furious qui font pas mal de kills. Ils tiennent ces drapeaux 5 à 13. 5 à 13. Ils ne peuvent plus perdre de tickets les joueurs des Stills. Oh là 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 là. Quel fin de match incroyable. Je pense quand même que les Mythics vont finalement prendre le dessus. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. On ne peut plus spawn du côté des joueurs des Stills. Et ça devrait passer, ça devrait passer. Attention quand même. Il y a Julio qui arrive dans le point. Julio qui va faire un kill derrière. On arrive à enchaîner également du côté de Orax. On tient ce drapeau, on tient ce drapeau. Mais ça ne suffira peut-être pas du côté des joueurs. Qu'attiqués à 11 pour l'instant c'est l'égalité. Julio au bout du suspense qui va tomber. Et ça va être la victoire. La victoire des joueurs des Mythics dans cette première map. Ils vont le faire les joueurs des Mythics. Et au bout du suspense vont remporter cette première map d'un cheveu face aux joueurs des Stills. Énorme, énorme spectacle. On a vu deux équipes vraiment au coude à coude sur cette map. Avec des Mythics qui ont remonté une situation incroyable. là sur cette fin de map. Les Stills également qui ont tout donné pour tenter ce full cap. Donc ouais, grosse finale encore en perspective. Et n'hésitez pas, sur Twitter, le hashtag CDFBF3. Vos réactions. Pendant ce temps, les joueurs vont tout doucement se rafraîchir, faire une petite pause. Discuter surtout, je pense, les deux équipes qui ont besoin, surtout je pense du côté des Stills. Ils ont besoin de discuter, de se remettre à niveau, de se poser les bonnes questions. Vous avez été plus de 3200 personnes à suivre. L'énorme première map de cette finale, aussi énorme que le match hier. D'ailleurs, la première map du match entre les punchers et les webspels qui s'est terminée sur le score de 20 à 7. Et là, encore une fois, une première map pleine de suspense avec un énorme spectacle et des Mythics juste monstrueux. C'est très intense comme fin de match, enfin comme fin de première map. Si vous avez des questions, c'est ce hashtag CDFBF3. Beaucoup de réactions, beaucoup de félicitations au retour des Mythics. Et du côté de Greg, le Community Manager de EA pour Battlefield, on a peut-être des infos sur le tournoi PS3. Tout à fait. Dans la petite finale, on a les faux joueurs qui trouvent le score. Par contre, c'est la grande finale. On a la Gammoniak qui mène face aux Infamous. C'était 67-0 sur le premier side. Ils sont dans le deuxième. Là, ils sont en train de le terminer. Donc, on va regarder où est-ce qu'ils en sont. Mais c'est très, très serré aussi. Très disputé. Et puis là, on a une finale Xbox qui est juste hallucinante. Avec des retournements de situation totalement incroyables côté Mythics et côté Steelers Gamer. Alors, c'est les ATO, en fait, qui sont en train de mener dans leur première manche. Donc, peut-être troisième. A voir s'ils confirment dans le reste de la partie. En tout cas, grosse partie. On va retrouver du coup la deuxième manche de cette finale Coupe de France BF360 dans moins de cinq minutes. Ils sont vraiment en pause pendant à peine cinq minutes. On les retrouve vraiment dans un instant. Donc, restez là. Et pendant ce temps-là, nous, on répond à vos questions sur le Twitter avec le hashtag CDFBF3. Merci, Cusa. Et la map des Steelers qui sera, en tout cas, s'ils confirment leur choix dans le pic, ça sera justement un pic. Un pic de dame avant. Eh bien, on aura eu souvent cette combinaison. Téhéran, pic de dame avant. Et pour conclure en petite scène, s'il y a besoin d'une troisième carte. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? GG aux deux équipes du côté de Fliss, mais ce n'est pas fini. Corentin Amador qui nous dit que c'était un incroyable match. Bravo aux deux équipes. Le suspense fut à son compte, mais le suspense n'est pas fini puisqu'il faut remporter deux cartes sur trois dans cette grande finale de la Coupe de France Xbox. Il faut remporter deux cartes sur trois. Et pour l'instant, ils ont remporté la première, mais il va falloir jusqu'au bout. Il en pense quoi, Drankzy, de ce match pour l'instant ? C'était... J'ai frissonné, franchement. Moi, je soutiens les Seals, mais il y avait du gros jeu. C'était... Waouh. Quand t'es mythique, ça a bien joué aussi. Énorme première map. J'ai cru jusqu'au bout. Même l'égalisation, là, c'était Julio qui était tout seul sur le flag, là. Mon Dieu. Tu aurais dû jouer comme ça un peu hier. Ça aurait peut-être permis au Pérou de gagner. Ouais, mais je venais de me lever. Merci, Drankzy. Merci, Drankzy. Alors, d'autres questions peut-être sur le hashtag CDFBF3 sur Twitter ? Ou d'autres réactions, mon cher Néo ? Bien d'autres réactions de Nils, par exemple, qui dit Epic Battle. Et oui, c'est Battlefield, ça. Nakeez qui dit Il faut se réveiller, les styles. C'est vrai que la map ne s'est pas jouée à grand-chose. Donc, vraiment, les deux équipes sont au coude à coude. Pourquoi on ne peut pas suivre la Coupe de France sur PS3 ? Parce qu'on n'a pas la solution technique pour pouvoir vous proposer un stream. La compatibilité des écrans d'ordinateur, notamment, avec le matériel qu'on utilise, et le matériel Microsoft, Xbox. Donc, pour l'instant, c'est pour nous pas possible de vous proposer un stream PS3. On peut faire PC et Xbox, c'est pour ça qu'on vous propose, pour l'instant, un focus sur ce tournoi Xbox. Xbox 360 qui, quand même, nous montre un très très beau match. Restez avec nous, ne bougez pas, parce que les joueurs sont en train de se réinstaller tout doucement. Tiens, Furious, Fufu, viens. On m'a demandé à Fufu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première carte ? Ils vous l'ont mis à l'envers, tout comme aux Infamous en demi-finale. Ah, pas à l'envers, ouais. Enfin, si, si. Sur certaines actions, ouais, c'est parti prendre le flac de derrière. On n'a pas trop compris comment. Skolala, il vient de me l'expliquer, Enel Saligo, il était bien caché dans un petit garage au chaud. Et, ben voilà, on a fait un premier side où on a été un peu brouillon. On est bien parti pourtant, on a fait 100 tickets d'avance à un moment. Au moins, vous avez 140 tickets d'avance et vous perdez les 4 tickets, alors que vos adversaires étaient quasiment déjà en dessous de la barre des 50. Ouais, voilà, et ils ont réussi à remonter de la même manière qu'on a fait remonter sur le second side. Malheureusement, on n'arrive pas à tenir le dernier assaut qui aurait pu nous sauver. Il y a Chris qui était parti en C pour nous prendre au loin. Donc, ben voilà, on n'a pas réussi à faire l'exploit, entre guillemets, de revenir, parce qu'on avait là aussi beaucoup de retard. Vous gardez quand même la confiance pour Pic, la deuxième map ? Toujours, toujours la confiance. Il faut qu'on reste sur la manche qu'on vient de faire, sur le combat qu'on a failli réussir. On ne va pas se laisser abattre par l'échec de cette carte-là. Bonne chance. Bonne chance et bon courage. Allez, tiens, Chris, du côté des Mythics, ça s'est bien passé. Ça a été dur. On a transpiré. On a sans doute le calbut bien trempé, mais on tient la première map. Ça a été bien serré. On s'est fait quelques frayeurs au second side. On menait largement et on ne sait pas comment. D'un coup, on n'avait plus de flag. Comment vous avez fait pour remonter dans ce premier side, parce que vous étiez vraiment très, très loin de vos adversaires ? Dans les duels, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un moment clé où on gagnait tous nos duels. L'objectif du premier side, c'était de faire réduire les tickets surtout, pas forcément de le remporter. Au final, on le remporte et heureusement. Et sur la fin du deuxième side, vous étiez vraiment en difficulté. Vous aviez cette situation de full cap que vous n'arrivez pas à sortir depuis cinq bonnes minutes. Et puis finalement, vous avez réussi à trouver la solution. On est resté longtemps sans drapeau. Et à chaque fois, on se faisait sortir. On se prenait quasiment des full team, des moins quatre à chaque action. Et il y a eu une action clé aussi pareille où on réussit à s'évader sur C. Et je pense que c'est là où ça commence à faire tourner la game. Et on a réussi à se ressaisir. Vous pensez pouvoir finir cette partie en deux maps sur PIC ? Ça va être très dur quand même. Ils ont l'air très motivés à nous sortir. Ils sont même allés se trater derrière. Ils sont prêts à rompre. Merci Chris et puis bonne chance. Merci Chris. D'autres réactions Néo ? Toujours plein 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 de réactions sur le Twitter avec le hashtag CDFBF3. C'est le France qui tweet grande finale Xbox. Léo Laffont qui nous dit c'est vraiment un beau match bien joué aux deux teams. Benjamin également, Benjamin Suisse qui nous dit ha 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 ha, épique ce match. Et Antoine Charles qui tweet, c'est quand le dernier match ? Eh bien c'est maintenant, c'est l'instant. La première map vient d'être gagnée par les Mythics contre les Steelers Gamers. Steelers Gamers qui sont les X-Mythics. En tout cas, ça fait plaisir de voir vos réactions, de vous enflammer sur Twitter, sur les commentaires aussi, sur jeuxvideo.com. On a eu un superbe spectacle hier dans la finale PC. On se disait est-ce qu'on va avoir le même spectacle aujourd'hui avec les Xbox ? Et la réponse est venue de cette première map. Quel spectacle de dingue ! Quel grand grand spectacle avec deux équipes vraiment au coude à coude dans cette finale. De nouveau, beaucoup de retournements de situation avec des full cap d'un côté et puis des retournements de situation où un joueur part en fufu chercher un drapeau complètement à l'autre côté de la map. Donc voilà, une finale plein 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 de retournements. Ici, la fin de la map, c'est vraiment jouer à très très peu de tickets. Quelques kills pris au bon moment, un Julio sur ce dernier point B qui est tout seul en vie, qui va faire un kill, qui va faire un 2K, qui va faire 3 kills, qui va réanimer un coéquipier mais qui n'arrivera pas derrière à enchaîner un quatrième kill. On entendait les deux équipes qui disaient tous en B, tous en B, tous en B. On avait cinq joueurs de chaque côté au niveau de ce B dans cette bataille finale. Ce sont les Mythics qui se sont imposés. Bien joué à eux. Petite pensée aussi pour BAPT qui nous dit j'ai raté les matchs PC mais sur 360, ça envoie du lourd. Effectivement, on s'attendait à un beau match mais personnellement, je ne m'attendais pas à un match aussi intense. Voilà, gros gros GG aux deux équipes et j'espère qu'on va encore continuer comme ça sur cette deuxième map. Benjamin qui nous fait un coucou avec GG aux commentateurs vu qu'ils doivent être morts après trois jours comme ça. Là, on commence à arriver au dernier son des cordes vocales. À partir de demain, on rentre sous silence, on va aller se mettre dans un monastère et on va se faire oublier. Demain, moi je pense que dès mardi, parce que moi j'ai pris congé le lundi, dès mardi ça va être motus et bouche-couche-du au taf. Histoire de récupérer un petit peu la voix. Et ça reprend dans une minute, c'est en train de lancer le serveur et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tranquillement dessus. Est-ce qu'ils vont demander un petit temps d'échauffement ou ils vont partir directement ? J'ai l'impression qu'ils vont vouloir démarrer tout de suite. Les joueurs des deux équipes. Cherchez pas, nous dit Masca, Antrax veut son Asus. Oui, parce que les lots de cette Coupe de France BF3 pour les trois compétitions, c'est 27 000 euros de récompense avec des lots qui envoient du lourd. Des beaux PC pour les joueurs Xbox, plutôt sympathiques comme l'eau, peut-être pour essayer de grappiller quelques joueurs PC du côté des consoles. Mais en tout cas, je pense que le vainqueur va être très très content de sa dotation. Du côté de FSG, So Waze, on nous dit si ça continue comme ça, je vais faire une crise cardiaque. On essaierait d'avoir Antrax en fin de partie ou peut-être avant la troisième map, s'il y a éventuel troisième map pour voir avec lui qu'est-ce qui s'est passé. Et justement, s'il n'a pas des shits dans ses petits sticks, parce que c'était juste monstrueux ce qu'il a mis. Ce qu'Antrax a mis, c'était, comme tu dis, juste monstrueux. On aurait dit, on a presque dit un joueur PC qui manipulait une souris tellement il était à l'aise avec son stick directionnel. Et peut-être pour cette Coupe de France BF3, au côté de IE, on peut souligner la présence de ses partenaires, jeuxvideo.com, Asus, Cooler Master, LDLC.com, Nvidia et Riser, qui offrent ses dotations, mais qui est également présent tout au long de cette Coupe de France qui est en route depuis six mois avec des coupes online, des coupes offline. La dernière étape offline, c'était la Clam Arena. Avant, il y avait eu la Nvidia Cup. Vraiment, beaucoup, beaucoup de spectacles et beaucoup de beaux tournois. On nous avait annoncé à la fin du All Stars que IE France se lançait plus sérieusement dans l'e-sport. Et voilà, ils confirment quand même qu'ils ont mis en œuvre pas mal de choses pour justement permettre aux joueurs de se dispuster cette deuxième Coupe de France. Allez, ça va partir pour cette seconde map. On attend les quatre derniers joueurs et on va pouvoir y aller regarder Furious qui discute encore avec son coéquipier Julio. Des petits, peut-être stratégiques qui sont montés maintenant à la tête de Furious et des consignes peut-être à son coéquipier. On sera sur pic, mon cher Néo. Et c'est une map assez particulière, là aussi avec une équipe qui arrive plus rapidement sur ce point B. Et vous allez voir, ce point B, ça va être vraiment au cœur de la contestation. Et surtout, quand on n'arrive pas à mettre le premier rush au niveau de ce point B, généralement, on va essayer d'aller chercher le spawn adverse et aller chercher du tout au moment d'avoir les deux extrémités au niveau des drapeaux. Oui, ça se joue toujours comme ça avec des équipes qui tentent d'aller chercher sur les côtés, d'aller chercher un flag plus loin derrière. Maintenant, on a déjà vu des retournements de situation tout à fait incroyables sur ce genre de map. Et voilà, c'est parti. Les joueurs qui s'élancent là pour débuter cette seconde map. Les SteelS qui commencent en US, les Mythics qui commencent en russe. Il va donc falloir courir très rapidement au niveau de ce point B. Du côté de deux équipes, on va mettre un seul joueur pour prendre ce point A. Et c'est en tout cas, on est sur les deux maps qu'ont joué les Mythics tout à l'heure face aux joueurs adverses, face aux joueurs des Infamous en demi-finale. Et donc, attention, sur cette carte, ça va être compliqué, je pense, pour la Stiff. Et attention, les Mythics qui, lors de la demi-contre les Infamous, avaient oublié de caper justement le tout premier flag. Petite erreur. Cette fois-ci, ils l'ont pris. Voilà, cette fois-ci, ils l'ont pris. Donc, pas de soucis. Les SteelS sont déjà sur le B, les Mythics également. Allez, peut-être les premiers kills qui vont tomber au niveau de ce point B. Pour l'instant, il y a énormément de joueurs au niveau de ce point B. Quatre joueurs de chaque côté pour l'instant. Ça fomille de partout. Et les premiers kills qui sont pris par les joueurs des SteelS. Peut-être un duel et Furious qui s'impose face à Vichenko. Et puis derrière, on arrive à faire un nouveau flag. Peut-être à prendre la possession très rapidement de ce point B. La réanimation qui ne fonctionnera pas. Dommage, la réanimation qui ne prend pas. Et Furious qui aura peut-être pu aller plutôt se mettre dans le préfabriqué. Mais il va peut-être laisser la place à un de ses coéquipiers. Mais voilà, le préfabriqué qui est très important. Et là, Julia qui couvre les couloirs. Il va falloir faire attention du côté des SteelS à tous ces couloirs. Il ne va pas prendre des caps dans le dos. Attention au couloir de gauche, ça va passer pour Julio peut-être. Voilà, Julio qui attend. Chris. Et un petit foutiment plus, j'ai l'impression, du côté de la part des joueurs des SteelS. Qui vont courir au niveau de ce point C. Mettre la défense un peu plus haut. Mettre la défense déjà un peu plus haut et voir si on peut tenter un full cap. Le mode carpet dans le couloir. C'est normal. Dans les SteelS, c'est normal. Rien de plus logique en tout cas pour les SteelS. Pour essayer de maintenir la pression sur les joueurs adverses. Et vraiment les empêcher de sortir de ce point C. Il va falloir vraiment être vigilant à tous ces couloirs. Mais également au niveau du middle pour vraiment ne pas donner d'espace. Parce que les joueurs des Mythics, à chaque fois, ils arrivent à vraiment passer dans le dos des joueurs adverses. On avait déjà vu lors de la Nvidia Cup, un Fyrus qui était très très bon dans ses couloirs sur Dame avant. Et un Trax qui s'est réussi à faire nettoyer sur l'un des couloirs. Et qui va prendre possession de ce point B. Voilà, ils vont prendre même le préfabriqué. Et les Mythics qui vont reprendre possession de ce point B. Qui ne vont pas reprendre possession. Qui vont prendre tout simplement possession de ce point pour la première fois de cette partie. Oui, puisque l'avantage pour le moment était plutôt 6. Il a repéré le kill peut-être, l'assiste peut-être. Mais ça va fonctionner. C'est Vichenko qui a pris le kill. Vichenko qui a été repéré. Vichenko qui va essayer de rester en vie. Mais qui tombe sur le kill de Rulio. Rulio là-bas qui a repéré un adversaire. Qui va avoir du mal à faire du kill. C'est loin, c'est à distance. C'est compliqué. Et c'est surtout en Trax. Lui en Trax, il est dur à faire tomber. Et vous voyez les joueurs des styles, ils ont tenté. Avec Furious, une relance au niveau de ce C. C'est bien joué. Bien joué, ça a de la part de Furious sur ce C pour faire la relance. On la spawn sur lui en plus. On l'avait dit, les relances plutôt rapides sur cette map. Ils sont 3 sur C. L'information qui passe du côté des Mythics. Les Mythics qui tentent de défendre. Vichenko qui met le kill sur Furious. Attention là, du côté des styles lors de la cape de ce flag. Et l'avantage aux Mythics qui se sortent de ce mauvais pas. Et qui finalement défendent le C. Tant bien que mal. 3 joueurs mis dans le vent au niveau de ce C. Ça fait mal côté styles. Mais ça laisse une brèche au niveau de ce point B. Et donc la possibilité pour les styles de repartir de l'avant sur le point central. Et cette fois-ci, je pense que ça va être très compliqué à défendre. Attention là, parce que les styles, ils sont 3 dans le préfabriqué. De nouveau, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Il y a un joueur en plus qui est tout en dessous d'eux. On va voir comment il va se débrouiller pour déloger ses adversaires. Il l'a vu passer un joueur. Il va prendre le kill sur Féjeon. La réanimation sur son coéquipier. C'est bien joué de la part de Chris. Oui, on entendait le coéquipier de Féjeon qui disait « Non, 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 ne descends pas, ne descends pas. » Et pour l'instant, les styles qui sont bien installés au niveau de ce point B. Il repère un joueur, mais il va tomber. Squall qui met le kill sur Julio. Squall le bon kill. Pendant ce temps-là, on a Anthrax qui a fait également un kill au niveau du couloir. La réanimation et la pression, peut-être la relance au niveau de ce point A. Et le point B qui clignote également. Peut-être la possibilité de tenter un full cap du côté des joueurs des Mythics avec, encore une fois, un Anthrax qui fait un bon kill. Oui, c'est Anthrax qui est vraiment « on the fire ». « On fire », le Anthrax. Et pendant ce temps-là, il ne reste plus qu'un seul joueur pour défendre le point B du côté des styles. Et il est tombé, Rouillot, sur le kill de Squall. Et Squall qui prend possession de ce point B. Et la conteste du point A qui, j'ai l'impression, se met en place du côté des joueurs des Mythics. Et toujours ce duel, Rouillot contre Squall, ça fait plusieurs fois qu'on les retrouve en duel, ces deux joueurs. Et Chris qui vient de mettre le kill sur Furious pour pouvoir donner un petit peu d'air à son équipe pour leur permettre d'avancer dans ce couloir de gauche. Chris, oh dommage ! Rouillot qui prend la revanche. C'était quand même du côté de Rouillot. On a réussi à mettre une bonne grenade. Après, on a cru sur son adversaire. Il a été surpris d'ailleurs de voir son adversaire à cette position. Il n'était pas forcément prêt et en meilleure disposition pour justement contrer l'avancée du joueur adverse. Les styles qui avaient un petit peu l'avantage en ce début de partie, qui sont en train de se faire attraper. Les styles qui vont devoir peut-être utiliser les fumigènes. Et les styles qui gardent toujours quand même une petite dizaine de tickets d'avance. Encore une fois, ça va être très très serré cette partie jusqu'au bout et au rax. qui vient de faire un bon nettoyage au niveau de ce B. Un rax qui est très important pour le moment dans ces phases de jeu. Un rax qui, on l'a vu, tente d'aller plutôt vers le C. Moins 3 en B quand même du côté des styles. Là, il y a vraiment quelque chose à tenter. Peut-être quand même un joueur qui a du spawn dans le coin. On va se mettre dessus. Il y a un joueur qui est encore là au niveau de ce B et qui est en duel face à Furious. Ils seront l'un au-dessus de l'autre, les deux joueurs pour l'instant. Et là, il a repéré un joueur. Pour l'instant, il a vu que c'était compliqué pour lui. Il n'ose pas sortir, mais il y a des joueurs qui sont là tout autour de lui. Et les drapeaux qui commencent à clignoter en tête. Ils ont changé le A et le C entre les deux équipes. Oui, pendant ce temps-là, on ne le voit pas à l'écran. Mais on a Orax qui est occupé. Qui est en train de caper le C, justement. Et on a Antrax qui est en train de caper le A. De nouveau, ça se joue sur les flagues A et C. Il a fait un joueur Furious. Oh, Furious ! Il n'arrivera pas à faire de kills. Ça, c'est bien joué, par contre. Et les joueurs des Mythics avec Vichenko, ce kill sur Furious, qui ont réussi à prendre le dessus et qui vont pouvoir passer en tête au niveau des tickets. Quel petit ticket ? C'est marrant, c'est assez... C'est assez... Oui, j'allais dire marrant, mais c'est assez... Marrant. Non, non, pas marrant. C'est assez... Comment dire ? C'est pas courant de voir ce style de jeu sur Dame à Ventre. D'habitude, on a plutôt deux flagues qui sont prises et puis l'équipe qui tente de bloquer l'autre équipe au niveau du B. Et là, on voit vraiment les flagues qui tournent partout. Oui, mais c'est surtout le A et le C encore une fois qu'ils vont en changer de main. Chaque fois, il y a un joueur qui arrive à s'infiltrer et on spawn sur lui. On reprend possession du drapeau adverse. Mais pour l'instant, on s'échange des kills entre Vichenko et son adversaire direct. Et Chris, pendant ce temps-là, qui va faire un bon kill sur Fégéon. C'est bien joué de la part de Chris. C'est toujours 5 tickets d'avance, 6 tickets d'avance maintenant pour les joueurs des Mythics qui prennent un petit avantage, mais un avantage qui, pour l'instant, n'est vraiment pas significatif. Wow, Chris qui était attendu là. Sur le flag. En Trax qui va tomber avec 3 joueurs sur lui. Et là, ils sont venus en masse, les stiffs, pour faire la différence avec, tout simplement, Orax, avec Furious, avec Fégéon. En Trax qui a été surpris dans le préfabriqué. Il ne s'attendait pas à avoir 3 joueurs dedans. Mais maintenant, la formation est passée. Ils sont 3, ils sont 3. 4 même, j'ai l'impression, les stiffs au niveau de ce point B. Mais attention, ça va peut-être arriver dans leur dos avec Vichenko qui va faire tomber Furious. Je sais, Vichenko, il a envie de venir contester. Il a repart l'adversaire. Il y va encore à corps. Vichenko qui arrive enchaîner les kills. Vichenko peut-être pour le petit plucky. Malgré la belle tentative des stiffs qui avait failli fonctionner. Un petit chouïa. Oui, ça s'est joué à pas grand chose. Mais voilà, Vichenko a vraiment fait la différence sur le préfabriqué. Il arrive, il décale 2 joueurs. Et il laisse le champ libre à son équipe pour venir capturer ce flag. Et pendant ce temps-là, de nouveau, les stiffs qui font la relance sur le C. Et on est reparti dans un échange de drapeaux. Oui, c'est bien joué. Par contre, on a été un petit peu tous placés au niveau de ce B du côté des joueurs des Mythics. Et c'est eux qui vont être pris à leur propre jeu dans cette histoire et qui vont se retrouver dominés au niveau des drapeaux puisque les extrémités vont être tenues sans doute par les joueurs des Mythics qui en plus partent au niveau de ce B avec un orax qui va tomber Chris. Les stiffs qui sont tout doucement en train de contrôler ce B. Peut-être par la suite tenter de contrôler l'avancée des joueurs au niveau du B. En tout cas, pour le moment, le B n'est pas encore aux mains des stiffs. Il y a toujours un joueur au niveau du préfabriqué. Peut-être la grenade pour décaler la tête de Rulio sur Squall dans le préfabriqué. Très très bien joué. Le bon kill signé Rulio dans cette histoire. Il y a encore du monde autour de lui, mais il ne pourra pas remporter les duels. Rulio qui se fait agresser là par la gauche. Vichenko qui a réporté son duel. Et là, Furious qui vient de faire un double kill au niveau de cela. Et encore une fois, il y a une petite réanimation qu'il fait du côté de Furious. Et dans cette histoire, il y a quand même deux ou trois tickets qui sont donnés à l'équipe de R. Ça fait quelques tickets, malheureusement, perdus un petit peu pour rien. Mais voilà, en tout cas, la différence est faite au niveau du A et du C. Il va falloir resserrer autour du B maintenant et ne pas laisser d'espace aux joueurs Mythics pour venir contester un autre flag. Et ils vont tenir ce drapeau, j'ai l'impression, les joueurs des Steals et peut-être repartir à l'agression du point B. Essayer de le prendre ce point B en étau. Peut-être essayer aussi de checker un spawn naturel des joueurs adverses pour les maintenir sous pression. C'est ce qu'ils font là pour le moment au niveau du C, les Steals, qui bloquent complètement les Mythics à la sortie de leur spawn. Et en pensant là, dans la grande finale PS3, le side 1 de la première map avait été remporté par les Gamoniades sur le score de 67 à 0. On s'était dit, ça pourrait être suffisant. Mais derrière, les Infamous ont mis tout simplement le 171 à 0 et ont remporté donc la première map de cette grande finale PS3. Et dans la petite finale, ce sont les joueurs des ATO qui dominent assez largement avec plus de 200 tickets davantage sur la première map face à OMZ. Avec la phase finale qui a l'air plutôt intéressante aussi du côté des PS3. 165 tickets de chaque côté. 165 tickets pris par les deux équipes. Et là, peut-être, les Steals qui tiennent le dos drapeau, le A, le B, le C qui est en train d'être récupéré par les Mythics. Et là, les Mythics, dos au mur, il va falloir réagir. Il va falloir repartir à l'assaut de ce point B. Oui, les Mythics qui sont un petit peu en difficulté, les Steals qui sont en train de tenir à distance leurs ennemis au niveau du B. Une défense plutôt rapprochée du flag. On va tenter maintenant de remettre en place notre joueur côté droit et côté gauche pour tenter de bloquer l'avancée des joueurs des Mythics. Allez, Orax, il va faire un bon kill sur Antrax. Antrax, qu'on ne voit pas trop pour l'instant dans cette seconde map qui est un petit peu étouffée, noyée par les joueurs adverses des Steals qui ont réussi à remporter les derniers duels. Et voilà, ils continuent à maintenir les Steals la pression. Ils vont reprendre l'avantage au niveau des tickets, mettre une quinzaine de tickets d'avance. C'est Vichenko qui a fait un frag, mais derrière Orax qui fait le kill et qui peut réanimer son coéquipier, même si derrière, il y a un joueur qui traîne encore une fois. Et c'est Chris qui fait le double sur Julio. Et il y a la possibilité d'y aller au niveau de ce point B. Il y a une brèche dans la défense des Steals. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient déjà en train de contester le point A. Ça a dû faire back des joueurs du B vers le A du côté des Steals. Et du coup, avec cette belle action de Chris au niveau du B, on va prendre le B. Le A est toujours neutralisé, donc on va clairement prendre sans doute l'un des deux drapeaux du côté des joueurs des Mythics et reprendre l'avantage. Oui, côté Mythics, de nouveaux retournements de situation. C'est assez impressionnant sur Jean-Demain d'avoir des retournements de situation comme ça. En général, quand on a une équipe qui bloque, ça bloque plutôt bien et on ne laisse pas l'espace aux joueurs ennemis pour passer. C'est plutôt intéressant de voir ce genre de format. Et peut-être la tentative de full cap du côté des Mythics qui pourrait fonctionner. Oui, ça va même fonctionner parce que Squall vient de faire un énorme kill sur Horax, un headshot. Et le full cap qui passe du côté des joueurs des Mythics. Maintenant, il faut le maintenir le plus longtemps possible, ce full cap. Oui, c'est difficile du côté des Steals de remonter cette situation. Là, ils sont en train de re-cap le A tout doucement. Mais il va falloir sortir le grand jeu pour contourner les Mythics. Les Mythics qui sont maintenant sûrement bien en place au niveau de la défense du B. Et Furious qui repère l'inversaire, qui n'arrive pas à remonter son duel. Ce point A, il va falloir en sortir maintenant du côté des Steals parce qu'ils vont être vraiment très très haut la défense des joueurs des Mythics. Et justement avec ce kill de Chris Surbios, vous le voyez, ils sont en train de venir acculer, presser très très haut les joueurs adverses. Et Anthrax justement qui va faire double kill au niveau de cet extérieur. Et Stereo qui a prêté main forte avec le kill sur Furious. On vient de faire encore une fois un full team. Et on peut repartir, recaper ce drapeau et remettre le full cap. Oui, et ça fait mal côté Steals, qu'on voyait peut-être plutôt un peu au-dessus des Mythics sur cette map. Mais voilà, les Mythics qui font une belle surprise dans cette seconde map. Allez Vichenko, le bon kill, la réanimation derrière. Et ce full cap qui a été passé avec un Stereo juste magnifique. Action bien aidé par Squall qui a fait également double kill. Et le full cap qui fonctionne encore une fois. Comment vont faire les joueurs des Steals pour se sortir de cette situation ? Ça va être très très compliqué pour eux. Et vous voyez les tickets, ils étaient à l'égalité, 144 tickets partout. Maintenant, 143 à 115. Et les tickets vont diminuer à hauteur de 1 tous les 2 secondes, plus ou moins. Plus ou moins. Et là, côté Steals, ça va être difficile de se sortir de cette situation. Ils doivent sortir directement du spawn. Et ça, ça ne va pas être facile. On va voir, on va se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire, les joueurs des Steals. Avec Furious, avec Julio pour essayer de défendre, pour essayer de repartir un petit peu. Mais regardez cette pression très très haute des joueurs des Mythics. Là, qui vont essayer d'enfoncer le coup vraiment, mettre la tête sous l'eau de leurs adversaires. Allez, on traxe le kill sur Bios, encore une fois au niveau de ce A. Ouais, pourtant, les Steals qui essayent vraiment de s'introduire de l'un ou l'autre côté. Et là, j'ai entendu les Mythics dire, recule, recule, on va faire une ligne dans le couloir. Ouais, et on sait pourquoi. Et justement, voilà, le joueur qui venait tenter une incursion, là, c'est faire à TSEC. On va peut-être laisser un petit peu le point A aux joueurs des Steals, leur laisser le temps de recaper ce drapeau, se repositionner tranquillement au niveau des couloirs. et peut-être derrière, se dire, bon, on va mettre la pression à la sortie de ce point A. Si on fait le full team, on repartira encore une fois à reprendre ce point. Ouais, voilà, et les Steals qui n'arrivent pas à faire vraiment la différence. Maintenant, oui, certes, le point A est pris, mais il va falloir maintenant pousser plus loin vers le B et peut-être vers le C pour pouvoir inverser la tendance. Il y a une possibilité, là, parce qu'on le voit, il y a des joueurs qui sont à terre. Oui, Chris qui était plutôt bien mis, là, dans le coin. Là, on a perdu beaucoup de joueurs, quand même, côté des Mythics. Il faut absolument tenir ce point B parce qu'on a pris un bel avantage. Il faut le maintenir, cet avantage. On est à la barbe des joueurs des Steals, mais pour l'instant, on a décidé autrement. Côté Steals, on est sorti du point A. On avait fait un moins 4 et donc, du coup, maintenant, on est en train de partir à l'assaut du point B. Et Vichenko qui était bien, là, pour arrêter Rulio. Et de nouveau, là, pour arrêter Féjeon. Vichenko qui repart encore en adversaire. Cette fois-ci, qui va tomber. Oui. Attention, le revenge, peut-être, qui va... La réanimation qui est prise par Antrax à son coéquipier, Vichenko. Et là, on sent un petit peu d'agacement, j'ai l'impression. Un petit peu de démotivation, là, côté Steals. Ouh là, Rulio qui était plutôt bien placé. C'est sur B, du côté des Steals. Et du coup, on tente de passer en douce au niveau du A, du côté des Mythics. Et c'est bien joué parce que ce drapeau clignote. On va pouvoir sans doute défendre ce point B sans le perdre. Ils sont en train de le maîtriser parfaitement, les joueurs des Mythics. Et ils vont avoir la possibilité, même, d'aller chercher encore une fois le full cap. Il y a très probablement un joueur, là, dans les containers. Voilà, c'était Furious qui s'est fait arrêter par Antrax. Il est juste énorme, Antrax, dans cette partie. Il a été repéré par là par un joueur adverse. Il va tomber sur le kill de Fégéon. Mais derrière, qui est-ce qui passe par là ? C'est Chris, Chris, peut-être. Il faut prendre la réanimation. Et on continue du côté des joueurs des Mythics. Ça met vraiment une énorme pression. C'est 90 tickets, maintenant, des quarts. Ouais, et toujours les joueurs qui s'intimident l'un l'autre. Qui se crient un petit peu dessus, histoire de se faire peur. Ouais, on entend l'instruction qui est donnée côté Mythics. Maintenant, on bloque, on fait tomber les tickets et on ne les laisse pas passer. Et là, les joueurs des Mythics qui vont partir encore à l'assaut d'un nouveau point. Du point A, ça sera important pour eux d'aller prendre ce point A. Parce que, vous voyez, les relances, au fur et à mesure, elles sont en train de fonctionner tout doucement. Du côté des joueurs des Steals qui vont contester à peu près tous les drapeaux. Puisqu'ils ont maintenant le A. Et ils sont en train de prendre le C. Avec un Furious dessus pour l'instant qui arrive à rester en vie. Qui fait un kill sur stéréo. Qui repère son adversaire. Qui essaye de faire le kill et qui sort le shot sur Orvichenko. Sur Orvichenko, alors qu'il était sous suppression. Ouais, le recul qui a été bien maîtrisé de la part de Furious. Furious qui essaye de maintenir ce point A. Voilà, il est pris par les joueurs des Mythics. Waouh, Furious vraiment en difficulté sur le rocher qui a pris cher là. Et on fait pas mal de kills encore une fois du côté des joueurs des Mythics. On gagne pas mal de duels avec Squall. Le double kill, c'est bien joué. Il a repéré encore en adversaire qui va s'enlèner les frags. Et Squall qui nettoie. Ouais, Squall qui est vraiment bien dans cette partie. La folie meurtrière là de Squall arrêtée par Furious. Furious toujours au niveau de ses rochers. Qui fait attention que personne ne passe. Il faut qu'il tienne ce point A. Furious, c'est quoi qu'équipe ? Ils sont en train de respawn. Mais c'est surtout qu'au niveau du B et du C, ça a déjà pris encore une fois du côté des Mythics. Et sans tiquer d'écart à venir entre les deux équipes, les joueurs des Mythics, j'ai l'impression qu'ils semblent inarrêtables. Regarde où se trouvent les joueurs des Stis en fait. En fait, les joueurs des Stis sont plutôt de l'autre côté de la map. C'est pour ça que Furious était tout seul sur le A. Et attention à Furious parce que maintenant il est mort au niveau de ce A. Il y a une possibilité pour aller chercher ce point du côté des joueurs des Mythics. Attention, on a repéré un joueur là. Du côté du joueur de la team Mythics. Et on va faire le dos ou non ? Il y avait Wax qui était vigilant pour couvrir son coéquipier. Il faut que les Mythics conservent leur avance pour pouvoir espérer commencer le second side. Oh, Wax qui tombe ! Prulio qui met une grenade plutôt bien placée. On se met à Vincenco derrière pour le réanimer, pour rester en vie dans ce couloir. Il faut le tenir. Et Vincenco qui va aller faire un kill. Vincenco qui va enchaîner le double kill et qui annule la soie adverse. Par contre, il faut empêcher la réanimation sur les joueurs adverses. Et il va réanimer son coéquipier. C'est très très bien joué. Oui, les styles qui sont vraiment en difficulté sur cette partie. Lors de l'interview, Chris nous disait qu'il avait un petit peu peur des styles sur cette map. Mais voilà, je pense qu'au vu de ce qu'il montre, là, ils n'ont pas vraiment de quoi avoir peur. Oui, c'est clair, c'est clair. Il ne reste plus qu'un seul ticket. 124 tickets à 1. C'est le bilan de ce premier side de seconde map. Les Mythics sont remportés la première d'un cheveu. et là, qui mettent un bel écart. Très très bel écart, là, de la part des Mythics, qui sort vraiment du très très beau jeu, là, dans cette finale. Et pour interagir avec nous, c'est le hashtag CDFBF3. Vous êtes toujours aussi nombreux en train de nous suivre, et ça, ça fait plaisir. On sent les styles relâchés, nous dit The Ocho-peintre. The Ocho-peintre, oui. Pour l'instant, ils sont pas dedans. Vincent, qui nous dit Vincenco prend la relève d'Antrax sur la seconde map. C'est exactement ça. On a vu un énorme Antrax. Sur la fin du premier side de cette seconde map, on l'a senti un peu mieux. Antrax, qui est félicité par Evolved, qui dit tu as un shoot d'enfer, mec. Vincenco domine bien sur Damavante. Roger Géomithix pour ce side. Et on va être reparti, Néo. On est reparti sur, toujours, pic de Damavante en conquête. Second side. Peut-être le dernier de cette grande finale. C'est maintenant ou jamais du côté des joueurs des styles pour essayer de remonter la pente. Les mythiques, c'est qui vont spawn en US. Les joueurs des styles, eux, qui seront en russe. L'heure de savoir si les styles, qui ont dominé vraiment toute la saison de cette Coupe de France BF3, en remportant quasiment toutes les Cups Online, en remportant le All-Star Weekend, en finissant deuxième de la NVIDIA Cup, peuvent être sacrés champions de France. C'est maintenant ou jamais. On va voir si ce sont les épaules, j'ai envie de dire, sur le Offline pour être champions de France. Oui, mais là, pour le moment, ce sont plutôt les mythiques qui ont l'avantage. Ce serait la surprise. Oui, ce serait la surprise de voir les styles remonter sur une map. Mais attention, 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 attention. On avait déjà vu un même scénario, je me souviens, mais sur PC cette fois. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, le premier kill est pris par Furious. Sur ce point B, il a repéré un joueur au niveau de ce étage inférieur du préfabriqué. Pour l'instant, on prend les premiers kills. Du côté des styles, mais attention, Anthrax qui est là, qui prend le kill sur Julio, qui repère l'adversaire, le double kill peut-être non. On a quand même pris le drapeau central du côté des mythiques. Oui, du côté des mythiques, ça joue plutôt bien sur le B. Voilà, c'est la boucherie au niveau du préfabriqué. Alors, qui c'est qui se revainqueur de ce duel ? J'ai l'impression que ce sont les joueurs des mythiques. Pendant ce temps-là, Furious qui va faire un kill. Furious qui va essayer de relancer son équipe au niveau du B. Mais c'est surtout la relance qui est en train de fonctionner. C'est au niveau du A, du côté des styles. On l'a dit au premier assaut, quand ils ne passent pas au niveau de ce B, il faut partir au niveau du A. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, et même, je me demande comment ils sont arrivés à s'incruster au niveau du A. Plutôt bien joué, de la part d'Estis. Je n'avais vraiment pas vu le joueur passer. Attention, peut-être pour venir contester la capture de ce point-là, il y a un joueur qui est en train d'arriver, mais qui va tomber. Et attention, pourquoi ? Parce qu'il y a Horax plutôt, qui est en train de bien checker les hauteurs. Depuis son rocher, il a été un sniper parfait en faisant le triple kill. Et au revoir, rentrez chez vous, monsieur Mythix, où je ne passerai pas au niveau de ce point-là. Ils vont prendre les extrémités, les deux joueurs des styles. Oui, et resserrez peut-être sur le B, pour mettre à mal ces joueurs des Mythix. Au niveau de ce B, il y aura tout simplement notre ami Anthrax, qui va être accompagné par ses coéquipiers, et le premier kill qui est pris sur Bios, le double kill peut-être à venir. Il a l'impression qu'il vient d'un autre monde Anthrax, il a une vision d'avance sur ses adversaires. Vous êtes sûr qu'il n'a pas une souris cachée dans toute sa manette ? Non, il gère vraiment très très bien Anthrax. On le voyait un petit peu en dessous, en dessous là, sur Dame à vente, c'était plutôt Vincenco qui avait pris le relais. Et là, on le voit vraiment... Ils perdent leur duel, les joueurs des styles, pour l'instant, face au Mythix. C'est Vincenco qui est solide au niveau de ce point A, et ils vont reprendre ce A, ils vont avoir le B. Ils commencent à se faire clignoter un petit peu le B, mais regardez, au niveau de ce B, il y a toujours Anthrax qui est bien positionné. Vincenco a fait nettoyage au niveau du A, et lui, il va devoir tenir le point B, et il va attendre un peu le soutien de ses coéquipiers pour peut-être descendre un petit peu de ce préfabriqué. La grenade qui touche au niveau des conteneurs du B. Et le joueur qui est sur, qui est Julio, qui se fait arrêter par Anthrax. Directement calmé. Anthrax qui est bien placé au niveau de ce préfabriqué. Et du coup, il empêche totalement la neutralisation, et il enchaîne directement sur Furious. Anthrax qui règne en maître depuis son Mirador, son préfabriqué au niveau de ce point B. et il met son équipe maintenant en tête au niveau des tickets. Oui, et peut-être donner la possibilité au Mythics de remporter cette Coupe de France après cette map pic de dame à vente. Et les joueurs des Mythics qui continuent leur pression, ils ont le A, ils ont le B, et ils vont mettre encore une fois une pression haute au niveau de ce C. De toute façon, c'est pour eux clairement la solution pour faire la différence. Et vous le voyez, Vichenko, solide, qui va faire le kill sur Bios. Il y a deux de ses coéquipiers par contre qui viennent de tomber. Il va falloir être celui de côté Anthrax. Anthrax, il fait le kill. Ouais, et pic de dame avant qui a montré vainqueur de la finale PC, les punchlines. et peut-être maintenant qui montrera dame avant qui montrera vainqueur l'une des deux équipes si surtout les Mythics gagnent ici. Sinon, il faudra aller sur une troisième map si les SteelS arrivent à dominer ce side avec plus de 120 tickets. Et une stade intéressante aussi sur tous ces matchs de la Coupe de France qu'on a pu commenter. Rares ont été ceux qui se sont finis en trois maps. Et l'équipe qui a remporté la première carte a toujours au final remporté le match. Ouais, c'est intéressant à savoir. Et là, du côté des Mythics, c'est Squall qui va faire un frag sur Jules. Loury tienne toujours la domination. Les joueurs des Mythics sont en train de faire contester le point A. Ça veut dire qu'il y a ta possibilité de partir au niveau du C. Du coup, on fonce. On fonce clairement du côté des joueurs des Mythics avec Anthrax qui fait tomber Orax avec la dernière balle qui part directement dans la tête. C'est assez fréquent de voir la dernière balle arriver directement en pleine tête ou vraiment simplement la dernière balle qui touche juste où il faut. On s'est donc échangé les drapeaux entre les deux équipes. Rulio qui fait un kill par contre-intervention. Vincenco qui peut réanimer son coéquipier. Et Furious, lui, qui va perdre un ticket parce qu'il ne va pas pouvoir être réanimé par un de ses coéquipiers. Situation encore favorable aux joueurs des Mythics qui sont encore une fois super solides. Les Mythics qui bloquent assez bien les joueurs. Mais là, incursion des styles sur... Ah non, pardon. C'est les Mythics qui vont peut-être tenter le full cap. Le full cap avec là un joueur qui est en train de s'infiltrer au niveau de ce point C. Il va peut-être laisser passer les joueurs adversaires. Laissez sortir un petit peu de ce point C et venir prendre le drapeau une fois qu'ils auront avancé. On les a déjà vus, les Mythics, passer en fufu comme ça derrière un fly. Il est tellement bien placé. Il est en train de les chercher dans leur dos. Il ne les trouve pas pour l'instant. La cap du flag qui commence. Ils demandent de l'aide au niveau du C. Ils sont passés dans le dos. Ils n'ont pas été vus, les joueurs des styles au niveau de ce B. On a perdu quand même deux joueurs. Oh là là, ça va être vraiment dur. Le full cap qui va, j'ai l'impression, passer. En plus avec le kill de Antrax, c'est énorme. Et voilà, on voit au niveau du A, les styles qui ont réussi à contourner. Il s'en sort, il s'en sort en plus à chaque fois. On voit le A qui clénotte. On a un joueur d'Estis qui est dessus. Donc de nouveau, on a un échange de drapeau. C'est Furious qui est au niveau de ce point A. On est dessus sur sa visue. Il est en train de chercher ses adversaires. Et ça commence à respawn sur lui. Ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, l'élimination assistée avec son coquipier Fégéon. Fégéon qui vient lui prêter main-forte sur le A. Bonne opération. Néanmoins, là, d'Estis qui évite un full cap. Les joueurs des Mythics continuent à dominer avec maintenant une soixante dizaine de tickets d'avance sur ses adversaires. Et là, on a repéré un joueur. Mais qu'est-ce qu'on est malin. Regarde, on les voit passer un, deux. On décide de ne pas qu'il est. Et on est bien placé dans le dos. Parce que regardez, il va se mettre dans son dos. Et dès qu'il va pouvoir, il va faire le kill. Peut-être le cut ? Non. Même pas. En fait, ils sont juste super bien placés. Il y a un bon team play. Et les Mythics, voilà, solides au niveau de ce point C. Qui vont pas lâcher l'affaire, pas lâcher le drapeau aux joueurs adversaires. C'est un très très bon team play. On a vu les deux joueurs ne pas se précipiter. On a vu attendre vraiment que les joueurs adversaires soient stables. Et puis voilà, lâcher deux rafales et tuer les deux adversaires. Par contre, les Steelers s'en sortent plutôt pas mal. Au niveau de ce C, ils ont réussi à reprendre le drapeau sous le nez des joueurs des Mythics. Ils ont pris en même temps le point A. Au niveau de ce point A, il y a Furious qui a fait pas mal de dégâts. Et donc du coup, on a les deux extrémités côté Steelers. Ça va un petit peu les relancer. Et voilà, de nouveau maintenant, ce B pris en sandwich entre le A et le C. Il faudrait pour bien faire que les Steelers capent ce B. Pour l'instant, il est bien, pour l'instant, il est bien. Et on entend du côté des Steelers qu'on essaie de se motiver de la meilleure... Comment ? De toutes les manières, on entend que c'est pas fini, c'est pas fini, on lâche rien. Et il reste 30 tickets pour les Mythics. Ça va être dur. En tout cas, les Steelers ne doivent pas perdre plus de 30 tickets s'ils veulent espérer encore relancer ce match sur une troisième map. En tout cas, ils viennent de réussir le full cap. Les joueurs des Steelers, c'est-à-dire qu'Orax qui fait un kill sur ce premier drapeau, sur ce point B. On a encore une nouvelle fois pas mal de duels et Furious qui remporte son duel sur Chris. Sur le A, pour l'instant, ça reprend. Le C, ça reprend également, j'ai l'impression, du côté des Mythics. Voilà, on a un joueur sur ce point C. On a un joueur au niveau sur ce point A. Et encore un joueur en soutien un peu plus en retrait au niveau de ce C. C'est plutôt pas mal pour reprendre les drapeaux, surtout qu'on voit les joueurs passer. Et le kill qui tombe. Le kill qui tombe pour Squall. Par contre, il aura peut-être du mal à rester en vie. Il va tomber. Ouf, Rulio qui était là pour faire le revenge. Oula, attention, les 6 qui sont... Oula, ça passera pas, ça c'est dommage. Les réanimations qui ont fonctionné pendant ce temps-là. Et donc, Rulio qui se retrouve un petit peu en difficulté, mais qui fait le frag sur stéréo. Ouais, les styles qui sont nombreux au niveau de ce flag. Ça tient, ça tient, ça tient pour l'instant du côté des joueurs, des styles. Ils vont remettre encore une fois la position de full cap. Par contre, au niveau de ce point A, il y a un joueur qui est placé. Mais pour l'instant, il ne peut pas prendre ce drapeau parce qu'il y a encore des joueurs face à lui. Justement, là, vous le voyez, Furious qui fait un kill. Furious qui va faire peut-être l'assiste avec son coéquipier, Fégeon. Le duo qui est en train de se réveiller, Fégeon, Furious. Tout doucement, là, ce duo qui se réveille. Les choses dans l'ordre, on dit du côté du manager des styles. Parce que pour l'instant, les styles ont toujours l'avantage, on va dire. Avec deux drapeaux sur les trois, un drapeau neutralisé. Ils sont en train de revenir tout doucement, mais c'est toujours un petit avantage au ticket côté mythique. C'est surtout une dizaine de tickets avant le sac de champion de France. Une vingtaine plutôt, il me semble, une vingtaine de tickets avant, comme tu dis, le sac du champion. On va voir si Estiz vont réussir à tenir la pression. Julio qui cherche son adversaire pour l'instant. Et il va voir surtout Chris tomber là-bas. Il va essayer de réanimer. C'est bien joué, la réanimation qui fonctionne. La grenade qui est bien positionnée sur le joueur adverse. La deuxième également. Du coup, sa force, son adversaire direct a reculé. Et elle est vraiment en suppression là. Il a l'air du mal sans sortir. Il a bien joué parce qu'il n'a pas décalé. Il n'a pas pris de dégâts non plus. Donc il s'est plutôt bien placé par rapport à cette grenade. Et Itchak, Itchak au niveau de ce couloir. Il est important pour lui de gagner ce duel pour rester en vie et garder position dans ce point important. Même maintenant, les joueurs des Mythics qui repassent devant le niveau des tickets dans ce side. Et un squal qui va faire double kill au niveau de ce middle. Au niveau de ce B, la relance qui peut faire la différence et qui peut donner le titre au champion de France là aux joueurs des Mythics. Il reste 140 tickets pour les Estiz. S'ils perdent encore une vingtaine de tickets, c'est fini. C'est les Mythics qui prendraient la victoire. Et donc cette coupe de France, Battlefield 3, Xbox 360. Ça va être très compliqué pour les deux équipes là. Elles ont tous les deux dos au mur. La possibilité quand même là du côté des Steels d'aller accrocher à la troisième map. Pour le moment, les Steels qui sont plutôt bien partis. Avec deux drapeaux capturés. Maintenant, il faut qu'ils ferment tous les espaces. Oh là, la grenade. Oh la grenade. C'était chaud là, du côté du joueur Estiz. Et les joueurs qui tombent pas mal du côté d'Estiz. Oh c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il va dans tous les sens. Ce tir a mis un TK de Julio sur Bios. Mais il y avait un joueur adverse aussi qui était également présent. Et ça sent la victoire, j'ai l'impression, du côté des Mythics dans cette deuxième map. Oui, tout doucement. Les Mythics qui sont encore derrière au niveau des drapeaux. Mais voilà, 141 tickets. Je rappelle qu'ils avaient gagné avec, il me semble, 120 tickets, 125 tickets. Je ne sais plus exactement le nombre. Mais ça tourne autour de 120 tickets. Le premier side. Donc si les SteelS descendent maintenant en dessous de 120 tickets, ce seront les Mythics qui gagneront cette finale. La Coupe de France BF3 sur Xbox 360 avec Chris qui est toujours dans le préfabriqué. Et Chris qui tient pour l'instant la baraque au niveau de ce point B et en train de chercher ses adversaires. Il ne l'a pas vu. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et on le voit que ce n'est pas des coups de souris où les joueurs ont un peu plus de mal à se retourner avec les Justic. Donc du coup, ce n'est pas le même jeu du tout. Ce n'est pas le même jeu, mais croyez-moi, ils gèrent très très bien ce stick directionnel. Et les Mythics qui vont aller prendre ce point B, les Mythics qui vont se rapprocher de ce titre au champion de France. 140 tickets restant du côté des SteelS. Les SteelS qui commencent à souffrir. Et voilà, les SteelS qui n'ont plus possession de ce point B. Deux drapeaux pour les joueurs des Mythics. Les Mythics à deux doigts, à deux doigts vraiment d'être sacrés champion de France. Du coup, les tickets vont tomber très rapidement du côté des SteelS. Tout sera, on l'entend, pour défendre ce point A, pour ne pas le perdre du côté des joueurs des Mythics. Et du coup, j'ai entendu, relance en B aussi, en discrétion du côté des SteelS. Il faut aller chercher les deux flags impérativement. Mais face aux Mythics, c'est très compliqué qu'ils relancent sur le A. Allez, Vichenko qui voit les adversaires, Vichenko qui essaie d'enchaîner, Vichenko qui va tomber. Sur 29 tickets, ça sent bientôt la victoire pour les Mythics. Allez, les Mythics qui sont plus qu'à 8, 9 tickets du titre de champion de France. Oui, je ne me souviens plus exactement combien de tickets ils ont gagné ce PremierSide. Mais en tout cas, là, c'est bien parti côté Mythics. Il reste quelques tickets seulement. 124 tickets, plus qu'un seul ticket à faire tomber maintenant pour les joueurs des Mythics. On a un kick qui est fait du côté d'Oraks. Le prochain ticket, c'est titre de champion de France pour les joueurs des Mythics. Il ne peut pas respawn, Furious, tout simplement. Il ne peut pas respawn. Sinon, c'est fini pour lui. Allez, c'est fini. Les joueurs des Mythics qui sont sacrés champions de France sur cette action. Et les Seals qui vont donc s'incliner dans cette finale. Eux qui ont dominé toute la saison dans cette Coupe de France. Ce sont finalement les joueurs des Mythics qui finissent champions de France sous les applaudissements des joueurs des Seals. Très beau fair-play de la part des Seals, qui se sont fait battre par les petits derniers. De nouveau, qu'on ne notait pas comme favoris. On pensait plutôt que les Seals allaient prendre l'avantage sur ce match. Et non, ce sont les Mythics qui se sont imposés face aux Seals. Après les infamous, ce sont donc les joueurs des Seals qui tombent sous l'écrou des joueurs des Mythics qui deviennent champions de France par la même occasion. Néo, c'est le moment pour toi de te transformer en homme de terrain et de partir à la conquête de réaction des joueurs. C'est Néo et Trix de nouveau en direct du LDS et Showroom de Paris où vient de se disputer la grande finale du tournoi Xbox 360 de Battlefield 3. Grande finale de cette Coupe de France qui a montré finalement les Mythics, vainqueurs de cette grande finale. On va peut-être switcher nos deux joueurs. Donc à ma gauche, Chris, joueur des Mythics, qui vient de remporter la finale de cette Coupe de France Xbox 360. Et à ma droite, Furious, joueur des Steals Gamer, malheureusement, qui vient de perdre cette finale. Chris, comment tu l'as ressenti à cette finale face aux Steals qu'on voyait plutôt favoris ? C'était très largement favoris. C'est juste énorme qu'on ait pu sortir le jeu qu'on devrait sortir. Et c'est vraiment un adversaire qui était à la hauteur aujourd'hui. Et vous aussi, vous avez été à la hauteur. On t'a vu, toi, mettre pas mal de kills. On a vu Vincenco aussi qui a sorti de très, très belles séries. On a vu Anthrax qui était très, très bon aussi sur pas mal de phases de jeu. On va peut-être laisser un petit peu le mot également à Furious pour avoir son ressenti sur cette finale. Furious, pourquoi cette défaite ? Comme je te le disais tout à l'heure, on aurait préféré jouer les Unfamous qui ont un style de jeu qui nous colle beaucoup plus. Oui, ça, tu nous l'avais dit là tantôt, effectivement. Qui est plus linéaire comme le nôtre. Les retards ont vraiment un style de jeu qui est hyper agressif. Ils sont tout le temps en train de relancer les points auxquels on ne s'attend pas. Et voilà, c'est pas tombé contre nous. On a fait une énorme map de Téhéran qui a dû être vraiment très sympa à regarder. Oui, vraiment très, très sympa. Très épique avec des combats en fin de match, du suspense jusqu'au bout. On a ramené jusqu'au bout des deux gros comebacks à chaque side. Un pour nous, un pour eux. Vraiment très exceptionnel. Et puis là, sur dame avant, par contre, ils ont plutôt déroulé. On n'a vraiment pas... On n'a vraiment pas réussi à se mettre en place, à enchaîner les kills. On n'était pas là. Les retards, eux, ont répondu présent. Et c'était le match à gagner de l'année, ils l'ont fait. Oui, c'était justement le match à gagner. Chris, victoire plutôt symbolique là pour vous. Dernière équipe sacrée, championne de France sur Xbox 360, sur BF3. Comment tu le ressens là, cette dernière victoire ? C'est juste énorme. En trois mois, on a réussi à créer un roster solide. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est une jeune équipe que vous avez. Une très jeune équipe. Moi, ce qui m'a incité à créer cette équipe, c'est que j'ai eu la chance de participer à la STEP. Elle l'a laissée en janvier. Et j'ai ensuite mis deux semaines à décider vraiment de l'équipe. Et c'est parti de là. Et voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, ça s'est vraiment très, très bien passé pour vous. Félicitations pour cette victoire. Félicitations également aux Steals Gamers. Une famousse également, qui était là, comme d'habitude, depuis le début de l'année. On vous a bien formé, les petits gars, il n'y a pas à dire. La STEP LDLC, c'est vrai que c'était une grande chance pour vous de vous motiver, tout simplement. C'était un tremplin, c'était un tremplin. Je ne peux pas me faire l'interview de Chris, du coup, tant que j'y suis. Je me suis lancé tout à l'heure dans les commentaires, je peux me lancer dans les interviews. Avec Vichenko, c'est vrai qu'ils étaient remplaçants chez nous. Et le fait de remplacer comme ça à Inland, ça les a vraiment motivés à faire leur propre équipe. Et je suis content que l'Alien Vert, malgré tout, soit champion, même si j'aurais préféré que ce soit notre nouvelle structure qui le soit. Ça fait plaisir pour Mythix de voir son nom encore affiché au plus haut. Au final, c'est une finale Mythix. Une finale Mythix, c'est vrai que dans tous les sens du terme, on aura été Mythix. Merci, Fyrus. J'aimerais bien peut-être voir Anthrax, s'il est là. Anthrax qui a fait pas mal de belles choses pendant cette partie. Il n'ose pas venir. Allez, Anthrax qui a fait plutôt une très très bonne finale. Je vais prendre le micro. Merci, merci Chris. Anthrax, bonjour. Bonjour. Tu as fait, attends, rapprochons un petit peu. Tu as fait vraiment une très très bonne finale. Et nous aussi, on a vu ça. Avec Vichenko, vous avez mis beaucoup beaucoup de frags. Comment tu l'as ressenti cette finale ? C'était génial. Je parlais un petit peu plus près du micro. C'était génial. Franchement, des matchs de folie, je ne pensais jamais combattrait les steals. Tu en trembles encore tellement c'était intense. Oui, là, c'est jamais eu des matchs aussi intenses. Surtout qu'au de l'estis qui était vraiment très très bon. Ils ont dominé le classement toute l'année. C'est dommage pour eux que ça finisse maintenant. Un petit peu dommage pour eux, mais tant mieux pour vous. Merci Anthrax, tu remercies vraiment. Je vais rendre le micro à mon collègue CND pour la suite des opérations. Parce qu'on va passer directement avec la remise des lots pour le tournoi Xbox dans quelques minutes. Et puis, on vous donnera également le nom de vainqueur du tournoi PS3. Vous pourrez également assister à la remise des lots un peu plus tard de ce tournoi PS3. Avec la finie qui est toujours en train de se dérouler entre les Gamoniacs et les Infamous. Les Infamous qui ont remporté la première map après avoir perdu le premier side de 67 à 0. Et derrière, ils ont mis 117 à 0 leur adversaire. Donc là, le match toujours en cours. Donc on se retrouve dans un court instant, vraiment très court instant. Restez avec nous. On aura encore des réactions des joueurs des deux équipes. Et surtout la remise des lots. Et les voir soulever la dernière coupe de France de BF3. La coupe aux grandes oreilles qui leur sera remise par Greg, le Community Manager. Battlefeed, EA France. Donc à tout de suite. A tout de suite. Ça parlez-vous les gars, on va vous demander... Alors je suis de retour sur la web tv team ldlc.com Sur le Battlelog et sur jeuxvideo.com avec le Community Manager EA France pour Battlefeed. Greg, qu'est-ce que tu as pensé de ce spectacle sur Xbox ? Très impressionnant. Je pense qu'on a vu beaucoup de réactions, de commentaires sur Twitter, aussi sur jeuxvideo.com, sur le Battlelog, etc. Des gens qui étaient très surpris, agréablement surpris de voir les performances des joueurs consoles et l'intensité qu'on a vu notamment dans la première manche. En deuxième, les styles sont un petit peu lâchés l'affaire. Les mythiques sont gagnés en confiance. Donc c'est très intense. Et on voit que l'e-sport sur console, ça peut fonctionner. La preuve cet après-midi. Il y a du niveau et qu'il y a également du surprise et du spectacle. Donc tous les ingrédients sont là pour avoir du e-sport de qualité, en tout cas sur console. Donc je propose qu'on commence avec la remise des lots et les deuxièmes. Tout à fait. Les troisièmes sont partis tout à l'heure. On leur a remis leur lot. Mais on va accueillir les styles gamers pour la remise des lots. On va applaudir les deuxièmes de cette Coupe de France BF3. Xbox, les styles gamers. Avec Furious qui va arriver. Et Bios également, Fégeon. Et les joueurs récents, Orax et Rulio. J'ai une petite question pendant que Greg va vous remettre les médailles. Est-ce qu'on n'est pas trop déçu d'avoir dominé toute la saison, toutes les cups online et avoir été également dominateur en offline et de perdre la Coupe de France ? Bien sûr, on est déçu. C'est évident. On va dire, on pensait à qui peut-être trop ? Et on savait que notre roster 2 avec les pick-ups présents avait un bon potentiel. Et nous l'ont prouvé tout simplement en nous battant à la régulière, on va dire. Parce que ça a été très serré sur les deux maps. Et félicitations, les returns. Et vous serez là pour remporter peut-être la Coupe de Première Coupe de France BF4 ? Bien sûr, on sera là. Il ne faut pas en douter. On sera là, on sera présents. Toujours sur le même maillot. Mythics. Style. Alors Greg, qu'est-ce que tu as réservé au niveau des lots pour les seconds de cette Coupe de France BF3 offert par les partenaires Asus, NVIDIA, Razer, Cooler Master, LDLC.com. Ce que j'ai à dire, ce n'est pas seulement hier. Il y a contribué à l'organisation tout au long de la saison et à cette Coupe avec LDLC. Mais effectivement, les partenaires ont le plaisir avec Asus, Republic of Gamers, Cooler Master, LDLC.com et NVIDIA qui se sont réunis pour vous offrir, notamment en premier lieu, les fameuses tablettes Asus Transformers qui sont équipées d'un chipset NVIDIA, les fameux Tegra 3. Donc ça, c'est des tablettes... Bah tiens, je te la remets. Des tablettes très puissantes, merci. Avec lesquelles vous allez pouvoir à la fois surfer, discuter avec vos potes, voilà, et la dernière. En prime, nos amis de Razer vous ont justement réservé des manettes parce que vous êtes sur Xbox et clairement, les fameuses Razer Onza sont très pratiques. En plus, vous pouvez les paramétrer, les configurer, régler la sensibilité au-delà du game. C'est vraiment très pratique. Ça, c'est en plus. Hop, voilà. Voilà. Et enfin, ce n'est pas tout. Les fameux Messenger Bag Battlefield 3, ça, c'est vraiment du collector, on n'en trouve pas beaucoup, sauf si vous vous l'offrez. Et là, c'est Razer qui a aussi le plaisir de vous l'offrir. Hop, je vais peut-être vous le mettre à vos pieds ou... Hop, voilà. Ça récompense quand même une belle saison. Après, voilà, il y a eu d'autres events dans lesquels vous avez pu en profiter. Dernier petit mot, peut-être, avant de vous quitter sur ce long week-end. Bah, félicitations au return. Comme on l'a dit, répété, c'est des joueurs avec qui on a l'habitude de jouer tous les jours en T12, en T5, etc. Quoi de plus beau que de se faire battre par vous ? S'il fallait que je me fasse battre un jour par quelqu'un, il valait mieux que ce soit par vous. Merci à vous d'avoir prouvé que, bah voilà, on peut monter une équipe en peu de temps et venir remporter les Infamous, les Mythics, enfin les SteelS maintenant sur BF3. On a dominé toute la saison. On est un petit peu déçus, évidemment, parce qu'on s'imaginait évidemment continuer dans notre lancée. plutôt content de haut de parcours, ma foi, mais j'en ai déçu d'une autre. Allez, on peut applaudir et souligner le fair play des deuxièmes de cette Coupe de France BF3. Une petite photo. Petite photo, hein ? En vous remerciant, bravo à vous. Et on va passer maintenant au grand vainqueur de cette Coupe de France Battlefield 3 sur Xbox 360. Hier, on a eu les Punchlines qui ont battu les Pyrogènes en demi-finale, battu les Westpels en grande finale. Et là, on a également un très beau champion qui a fait tomber les Infamous, l'une des deux équipes favorites qui avait également dominé avec les SteelS la saison, qui sont donc tombés face aux joueurs des Mythics Return et qui ont donc, ces Mythics Return, battu l'autre ogre de ce tournoi, les joueurs des SteelS. Donc, on va accueillir sous applaudissement les premiers champions de cette Coupe de France, BF3, les Mythics Return. On va peut-être leur remettre déjà leur fameuse médaille si tu veux prendre des réactions pendant ce temps. Je vais prendre une petite réaction, tiens, justement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné cette finale ? Ce n'était pas à vous de vous adapter au jeu de vos adversaires, c'était à eux de s'adapter à votre jeu et vous avez su trouver les failles dans leur jeu ? Je pense qu'on a été un peu plus agressifs que d'habitude. On a su, comment dire, travailler un peu plus en équipe que d'habitude, c'est-à-dire pas faire d'erreurs bêtes et on a réussi aussi à se débloquer de situations dans lesquelles, d'habitude, on n'arrivait pas à se débloquer. Style, rester bloqué sur A, sur pique, ce genre de choses. Est-ce qu'on va pouvoir défendre votre titre à la prochaine Coupe de France sur Battlefield 4 ? Certainement, on est en pourparlers pour voir ce qu'on va en faire de ce roster et voir si on continue un peu les personnes qui veulent rester, etc. Et ensuite, on verra bien les personnes qui veulent suivre cette aventure. En tout cas, vous êtes champion de France sur BF3, ça va vous offrir, j'imagine, beaucoup de portes ? Sûrement, c'est une bonne question. On ne sait rien du tout à voir. Mais pour le moment qu'il y ait structure, sponso, etc., le plus important, c'était qu'on joue ensemble, peu importe les moyens qui étaient derrière. Entre potes. On va donc passer peut-être à la remise de la grande oreille. On le fera en dernier, en fait. C'est vraiment le grand sacre. On mettra en dernier finalement la coupe. On va d'abord leur remettre les lots, les fameux lots avec chaque joueur remportera, donc là, aujourd'hui, on n'a amené qu'un, mais chaque joueur remportera un PC. Donc ça, c'est un PC LDLC Forcer qui est offert par nos amis de Asus, Rogue, Cooler Master, LDLC.com et Nvidia avec un beau chipset Force GTX dedans. Donc vous allez pouvoir aussi sur PC vous faire la main et pourquoi pas tenter l'aventure un peu e-sport sur PC mais ne délaissez pas la console parce que visiblement vous avez un super niveau donc ça c'est cool. Donc chacun vous recevrez un exemplaire de ce PC et je crois qu'il y a également quelque chose de la part de Razer. Bien sûr, c'est pas tout. On a donc nos amis de Razer aussi qui vous font profiter de nouveaux casques. Je crois que ça vous sera très utile. Vous pouvez poser le PC si vous voulez devant. Donc avec ces fameux casques Razer, vous allez avoir à la fois l'air cool mais en plus vous allez pouvoir communiquer efficacement. Voilà, pour vous. Et puis un petit t-shirt Nvidia qui va bien. Hop, voilà pour toi. Le petit t-shirt Nvidia. Le fameux. Il y en a un chacun. On va vous le mettre ici, vous en récupérez un après. Et puis maintenant, on va remettre la fameuse coupe qui est ici. La fameuse coupe de champion de France. Donc là, attention, les photos, ça va y aller. Vous allez, débrouillez-vous, vous la levez. Chacun une main, chacun une main. On peut applaudir les champions de France Battlefield 3 2013, l'équipe des Mythics Return. pendant les photos, limite, si vous voulez poser peut-être la coupe ici et puis reprendre vos petits casques Razor. Voilà, on va faire la photo. Voilà. On peut prendre les photos des champions de France Xbox 360. Deux très beaux champions qui nous ont livré vraiment un beau spectacle avec les Steals. bravo les gars et puis à l'année prochaine, pourquoi pas sur BF4. Je crois qu'on va faire un petit break en attendant de retrouver les champions de PlayStation 3. Il y a encore les matchs qui sont en train de se terminer là-haut. Donc on va vous retrouver dans un instant, on va vous tenir au jus sur les scores. On va vous remercier puis on vous retrouve dans un instant pour la remise des lots sur les gagnants PlayStation 3. Merci. A tout de suite sur jeuxvideo.com, sur la web tv teamfdlc.com et sur le battle log pour...